Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap, aujourd'hui un nouveau live, un live vraiment spécial car nous avons atteint les 100 abonnés et je suis très content, tout le monde peut s'applaudir, merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Je vous ai un petit peu teasé pourquoi ce live va être inédit car en fait je vais faire quelque chose de spécial, j'espère que ça va rendre le live bien, je vais vous mettre une invitation sur StreamYard où on va discuter tous ensemble, ça va être maximum 4, on alternera etc. Et donc sans plus attendre, je vous lance l'invitation pour qu'on parle de vinyles et qu'on parle de musique. Ah il y a une personne qui va nous rejoindre, c'est RockModern, bonjour RockModern, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Salut RockModern. Je m'en forme à ce que je vois avec tous ces lives et puis bonsoir, ça va ? Oui ça va, alors quelles sont les nouvelles ? Alors c'est marrant parce que là en ce moment on parle beaucoup de radio et je sais que toi tu travaillais beaucoup dans ce style de radio, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de tout ce qui est le rap qui est arrivé, tout ça ? Est-ce que tu veux nous dire des choses là-dessus ? La radio que j'ai faite c'était au début des années 80, donc c'était au début des radios libres, mais en fait c'est parce que je connaissais un disque jockey, je connaissais très bien, qui a travaillé sur Radio France qu'on appellerait maintenant Radio France Bleu qui couvrait de Nice à Perpignan, tu vois. Et alors évidemment il m'avait demandé de le ravitailler en nouveauté pendant plusieurs années et alors à l'occasion de présentations de nouveautés on faisait des émissions de radio, mais franchement elles duraient 6 heures ces émissions, j'en ai des souvenirs. À la fin on faisait l'émission en tournant autour de la table, on se dégourdit quand on avait marre d'être assis, on passait toutes les nouveautés, on en passait mais des dizaines et des dizaines et des dizaines dans l'après-midi, c'était formidable quand même. Mais c'était des radios pirates ou c'était des radios officielles ? C'était des émissions plus à l'époque mais donc c'est Radio France parce que les émissions étaient enregistrées, envoyées à Paris après. D'ailleurs nos émissions sont certainement dans les archives de Radio France là-bas à Paris puisque à chaque fois il y avait des cassettes. Non, non, c'était très bien organisé et donc il émettait quand même, l'émetteur était assez puissant puisqu'on avait des gens de Nice et de Perpignan qui nous appelaient et qui trouvaient vachement sympa les émissions parce qu'à l'époque il y avait un décalage de plusieurs semaines voire plusieurs mois entre les nouveautés anglaises américaines, je me souviens plus trop, mais ça devait être pareil, et les sorties en France. Donc il fallait trouver les nouveautés dans les magasins import ou alors aller en Angleterre ou aller pour essayer de ramener des nouveautés parce qu'il y avait un décalage, même sur Dépêche Mode, un titre de Dépêche Mode pouvait sortir entre deux mois de décalage. Donc, eh oui, donc par exemple, moi je me souviens que Enjoy the Silence, c'était l'autre, c'était Live in Silence de 82 qui était sorti au mois d'août 82 et bien il est sorti en France pas avant le mois d'octobre, donc il fallait toujours, les gens voulaient écouter ça, c'était pas évident, il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas internet, on pouvait pas trouver les disques dans les magasins chez les disquaires, donc c'était, c'est toute une autre époque, c'était vraiment, donc on avait la part belle, la radio, c'était le seul moyen en fait d'écouter des nouveautés, c'était la radio. Et moi j'écoutais Bernard Lenoir qui nous présentait les nouveautés, qui était présentateur donc de l'émission Quick Back sur France Inter et après on relayait ça sur les radios France et lui-même, et lui-même aussi écoutait ce qu'on passait pour savoir si on passait les mêmes choses que lui, mais on rajoutait des fois des trucs qu'il avait éliminés lui. Sur France Inter, il avait éliminé certaines chansons, certains groupes que nous ont passés et qui étaient excellents d'ailleurs, parce qu'il avait un peu ses têtes lui aussi. Il y avait déjà de la sélection à l'époque. Oui, mais disons qu'il y avait quand même moins de choses qui sortaient quand même. Oui, c'est clair. Parce qu'il y en avait beaucoup, mais c'était confidentiel, c'était pas très répandu, tandis que maintenant avec internet, il y a énormément d'indépendants, beaucoup d'indépendants et beaucoup, beaucoup de musique de film aussi. Tout sort, enfin pas tout, mais il y a, à mon avis, il y a dix fois plus de productions qu'à l'époque. Enfin, mille fois même, mille fois. Alors, il y a El Abax qui nous a rejoint, donc El Abax est là. Qu'est-ce que tu peux nous dire, El Abax, tu as des choses à nous dire ? Ouais, si je vous parle d'Europe 2, ça vous parle ? Pardon ? Europe 2. Ah, bien sûr. Je ne t'entends pas très bien. Ça bug un petit peu de ton côté. Ah, merde. Là, vous m'entendez mieux ou pas, non ? Oui, oui, ça va. Si. Donc, il faut que je me rapproche. Tu disais ? Ouais, je voulais savoir si vous, Europe 2, vous connaissiez, mais est-ce que vous connaissiez son histoire ? Non. Enfin, on connaît, enfin je connais, mais pas l'histoire, non. En fait, l'histoire, Europe 2, c'est une école de radio. C'est une école de radio d'Europe 1. Dans les années 80. Oui, oui, oui. Non, mais je connaissais comme ça, mais voilà. Enfin, c'est juste une anecdote, parce qu'on n'en parle jamais. C'est pas non plus démultiplier l'ordre public, en fait. Moi, je t'avais vu, j'ai réussi à faire de la radio à un moment, parce que je voulais, voilà, quand j'étais gamin, je suis en train de beaucoup. Donc, le rêve de beaucoup, c'est de devenir DJ. Et je m'étais renseigné sur les écoles de radio, en fait, puisque DJ, ça n'existait pas à l'époque. Voilà. Et on m'a proposé au rapin. C'était bien au rapin. C'est bien au rapin. Mais là, pour passer les disques, ça, t'es obligé de passer que ceux qui sont calibrés, là. Parce que sur Europe 1, dans les grandes radios, on ne peut pas passer n'importe quoi, là. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que j'allais très bien me retrouver avec des contraintes de musique que moi, je ne voulais pas écouter. Enfin, que je n'y l'étais pas, quoi. Voilà. C'est tout, quoi. C'est comme l'énergie qui tourne toujours avec 10 titres et puis après l'échange. Voilà, c'est tout. C'est ça. C'est ça, oui. C'est après la grosse explosion des années 80, les radios modernes, les radios libres. Ouais, ouais. Là, j'ai... Qu'est-ce que tu peux nous dire qu'il n'y a pas d'abord ? C'est vrai que ça bug beaucoup. J'ai du mal à suivre Baxella, ça bug beaucoup. Bon, je vais me déconnecter et puis je vais revenir. C'est peut-être le réseau, hein. C'est peut-être le réseau. Ah, mais attends, on a plein de pages ouvertes, en fait. C'est peut-être ça aussi. Oui, oui. J'ai tout enlevé, moi. J'ai tout enlevé. Alors, je ne vais garder que celle-là et au pire des cas, celle de YouTube est celle-là. Est-ce que ça va mieux, là ? Oui, déjà, ça va plus mieux. Je vous déconseille de faire ça, Baxella, parce que parfois, ça peut faire un écho. Mais bon. Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai coupé YouTube. Ah, je ne vais pas garder que celle-là, alors je ne garde que la ligne de stream. Ouais, voilà. Je ne vais garder que la ligne de stream. Là, ça va mieux. C'est mieux, ouais. Bon, on va rester comme ça. Puis sinon, je me déconnecte. Il y a une question pour toi, Rock Modern. À l'époque, je trouvais que la Belgique était en avance par rapport à la France. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'il faisait référence aux radios. Qu'est-ce que tu en penses, Rock Modern ? Même à la musique. Même à la musique. Même à la musique. Il y avait beaucoup de musique électronique. L'Allemagne, la Belgique. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand, par exemple, on dit qu'on va faire des vide-gros, ça rejoint un petit peu ce que je vais te... Ta question. Quand on dit qu'on va faire des vide-greniers, tout ça, en France. En fait, ce qui se passait, c'est que dans les disquaires français, on n'a jamais trouvé grand-chose. Moi, je ne travaillais que sur de l'importation. Soit par les FNAC, soit par quelques disquaires sur Lyon ou Paris, tu vois, mais qui faisaient de l'import. Donc, la musique belge, c'était un petit peu de l'import aussi. Et il y avait trop de décalages entre les sorties, je t'ai dit, en France. Il y avait plusieurs mois, plusieurs semaines, donc ce n'était pas intéressant. Et donc, on trouvait les Français... Il y avait des groupes français, c'est vrai, mais très peu par rapport au nombre de groupes anglais ou américains ou belges ou allemands qu'il y avait. Et surtout dans la musique New Wave électronique, il n'y en avait pas trop, même par rapport à l'Italie, tout ça. Et on était un petit peu... On a toujours été un peu à la traîne. Et en plus, il y avait beaucoup de petits groupes français qu'on peinait à trouver chez Disquaires. C'est pour ça que Neurose, le label Neurose s'est développé parce que principalement, il a voulu lancer tous ces petits groupes français. Je pense à la souris des Glingues, il y en avait plein. Toutes les groupes alternatifs. Voilà, voilà, du rock indépendant, tout ça. Et donc, ça vient du public qui était très en retard. Par exemple, si on prend le début des années 80, la photo du public français, c'est celle des années 70 aux États-Unis en Angleterre. C'est Dice Threat, c'est Pink Floyd, c'est Genesis, c'est Phil Collins, c'est tous ces groupes-là, ce qu'on appelait les dinosaures entre guillemets de l'ancienne génération. Ils sont très bien. Moi, j'étais formé avec ça, donc je ne vais pas cracher sur la soupe. Mais en France, c'était surtout ça qui se vendait. Dépêche Mode, il a fallu attendre vraiment, vraiment, vraiment la fin des années 80 pour que ça s'installe en France. Les Simple Minds aussi. Il a fallu passer le cap des années 85 pour que ces groupes s'installent. Même YouTube, au début, il a fallu attendre l'album noir et encore, s'il y avait un décalage de plusieurs années. Donc, si tu veux, le public étant à la traîne, automatiquement, les radios ont été à la traîne, les disquaires étaient à la traîne et les maisons de disques aussi qui produisaient hésitaient à sortir n'importe quel groupe. Ils se sont dit ça ne va pas marcher ici. Voilà. Par hasard, ils en sortaient un. C'est un groupe français qui s'appelle Panorama qui faisait de la musique électronique. Ça n'a pas du tout marché. Tous les mannequins en records, le petit label de Taxi Girl, tout ça, ça ne marchait pas. il y a beaucoup de choses comme ça en France. Mais c'était des groupes français ça. Donc, il y a toujours eu un retard. Ça vient du public qui était axé sur la variété française. Sur la variété française et c'était c'était j'étais à 5. C'était tout ça. C'est la période de choses évisées. Pardon ? C'est la période de choses évisées. Voilà, c'est ça. C'est ça. Drucker, oui. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Pipa Palopop ? Non, je vous écoute. Je bois vos paroles. Excusez-moi du mot, les anciens qui parlent. On les écoute et on apprend. Non, non, j'écoute ce qu'ils disent. Vous êtes de Lyon, monsieur Rock Moderne ? Moi, j'avais habité une année à Lyon, j'avais fait ma sixième à Lyon, mais non, moi, je suis plutôt entre Avignon et Nîmes par là. Mais disons qu'on monte vite à Lyon, en une heure et demie ou une heure et quart, on est à Lyon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'y allais souvent m'approvisionner. Puis alors, à l'époque, le TGV, pour 20 ou 30 euros, tu pouvais monter à Paris. La réservation était à 1,50 euros. Tarif étudiant, donc, on faisait l'aller-retour et puis, on allait s'approvisionner à Paris. Enfin, c'était une autre époque, quoi. Oui, c'est vrai. Un euro, c'était 30 balles le disque import, quoi. Et comme moi, j'en prenais des quantités, des fois en deux, trois, quatre exemplaires, mais je l'ai pris en je ne sais pas combien d'exemptaires. Tous les disques, je les prenais pour un tel, pour un tel, pour un tel. Je ravitaillais un petit peu. Eux, ils étaient ravitaillés par les promos aussi. Ils avaient énormément de promos. Mais des fois, quand ils voulaient des remix, des extended versions, les promos, ils ne prenaient pas forcément des extended versions. Alors, ce qui fait que c'est moi qui ravitaillais. Alors, c'était, il fallait monter à Paris et New Rose, donc, tous les disques, ce n'est pas étant donné un, gratuit. Ok. Ce qui a fait des sages, parce que si tous les disques, ils tenaient un disque gratuit. Alors, c'était pour moi, c'était un peu ma commission. Mais, voilà, donc, c'est ce que je voulais dire. On tournait sur Chant Disque, les FNAC de Paris et de Lyon, Chant Disque à Paris, New Rose, donc, le label à Paris, et puis Musicland et Disquebol Import à Lyon. Il n'y avait que quatre magasins, plus les FNAC. Les FNAC aussi, vendaient pas mal en import. Ils étaient obligés, parce que finalement, le disque sortait deux mois après. Donc, le Maxi Dépêchement, par exemple, l'album de Toc Talk, il a fallu attendre un an ou deux avant qu'il soit pressé en France. C'était que de l'import. Ils ont fait de l'import. Le premier de Durand-Durand, qui est connu avec Planète Air, c'est tout ça. L'album, il a fallu attendre un an ou deux avant qu'il sorte en passage français. C'était que de l'import. Et Simple Minds, pareil. C'était dingue. Mais c'était un casse-tête pour trouver des disques. Je ne peux pas imaginer. Maintenant, sur Internet, c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est facile. Parce que je vous dis, le public était à la traîne, donc les disquaires ne se lançaient pas dans l'import. Oui. On ne sait pas, parce que... En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. c'est que le truc, c'est que, comme je le disais tout à l'heure à Pin Up, c'est la musique pour 99% des gens, c'est la télé ou la radio qui nous la servait. Voilà. Donc, pourquoi le public allait chercher des choses dont il n'a pas connaissance ? Il y avait des passionnés comme vous. À un moment, j'ai travaillé à Lyon, à Planète Saturne. C'est devenu boulanger. Ah oui. C'est devenu boulanger. Et donc, il y avait de l'import, etc., parce qu'il y avait de la demande, donc tu avais du rap-spé, du rock-spé, du rock-indé, des choses comme ça, mais parce qu'il y avait une communauté qui s'était créée qui voulait chercher autre chose que du mainstream, chercher des trucs moins connus. Et je prends un témoin, par exemple, DJ Cut Killer, je pense que vous connaissez. Bien sûr. Je crois que c'est DJ Cut Killer. En fait, il a fait des mixtapes, en fait, où il regroupait des chansons qu'il allait aux Etats-Unis chercher, en fait. En fait, il allait à New York qu'il y avait des magasins qui vendaient des vinyles à 1 dollar, 2 dollars, et lui, il faisait sa tri. Il a fait une vidéo là-dessus. Il expliquait qu'il achetait beaucoup de vinyles pour rien. Après, il découvrait des disques inconnus. qui avait 20 ans, 40 ans, ça ne valait rien. Le sample, le sample dans les musiques urbaines, c'est omniprésent. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais c'est parce que les mecs allaient chiner des vinyles, en fait. Ils achetaient des tas de vinyles dont ils ne connaissaient même pas les noms. Ils écoutaient. Et s'il y avait un son qui passait bien, allez, on sample. Et voilà. À cette époque-là, pour trouver, comme tu l'as dit, je me permets de te tutoyer, c'était vraiment un truc de pur passionné. Parce qu'on n'avait que la radio, que la télé pour écouter de la musique. Et la France, on était handicapés parce qu'on aurait été en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Italie, même en Espagne. Moi, je vois sur Discose, quand je vois les maxis qui ne sortaient pas en France, ça sortait en Espagne. Moi, des fois, quand j'allais en Espagne, je ramenais des maxis que je ne trouvais pas en France. Mais c'était dû à quoi ça ? Sade Bianco était pressé d'abord en Espagne avant de se presser en France. Mais c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que les vinyles étaient fabriqués à l'étranger, donc ils étaient plus disponibles là-bord ? Non, non, non. C'est le public français, il ne faut pas l'accriminer. Il était très axé, je te dis, sur ces groupes des années 60-70, mais surtout sur la variété française. Parce qu'on avait bien misé. Chauvin encore. Chauvin encore. On avait France Gall, on avait Michel Verger. On avait quand même une belle variété française. Oui, bien sûr. Voilà. Ce n'était pas que du Taxi Girl, des groupes qui étaient entre guillemets très très minoritaires. Ils ont sorti un coup de tube et puis c'était tout. Non, ce n'était pas ça. Donc, il y avait vraiment des monuments de la musique qui occupaient 90% de l'espace. Et après, il y avait le top 50. Alors, bien sûr, il y a eu Enola Gay d'OMD qui avait marché. Il y a eu Visage de Fête Toutoué. Il y a eu quelques trucs comme ça de New Wave mais il a fallu attendre. Et à partir du moment où il y a eu la hausse, la techno, la dance et tout ça, à partir de la fin des années 80, cette nouvelle génération a découvert des Pêche Mode, a découvert Simple Minds. Ils ont découvert tous ces groupes techno, entre guillemets, électroniques, New Wave, anglais. Et comme le disait un copain avec qui je faisais des émissions aussi, il me disait mais si la New Wave était sortie en 1990, ça aurait fait un malheur en France. Voilà, voilà. On avait 10 ans de retard. Le public avait 10 ans de retard. On ne peut pas incriminer le retard parce que si le public était passionné par la variété française, c'est bien de promouvoir aussi ses chanteurs. On ne peut pas incriminer mais celui qui aimait comme ça les nouveautés, les choses anglo-saxonnes, les choses américaines ou même allemandes, lui, il était comme moi, on était piégé. Désolé, j'ajoute juste une chose. Après, je laisse la parole et je vous quitterai plus tard. Mais ce que tu dis sur cette époque, est-ce que ce n'est pas un petit peu la même entre guillemets avec le marché américain ? Moi, je parle beaucoup d'hip-hop. Je suis désolé, mais c'est ce que je connais entre guillemets. C'est qu'ils écoutent leur hip-hop à eux, ils écoutent leur R&B à eux. Enfin, bon, maintenant, il y a beaucoup moins d'R&B mais ils s'intéressent peu à ce qui se passe à l'étranger parce qu'ils ont tellement d'artistes. Ils ont eu le jazz, ils ont eu la musique noire de manière générale. Ils ont tellement d'artistes que ce qui se passe ailleurs, en fait, ça atteint un peu leur marché. Il y a beaucoup d'artistes, par exemple, anglais qui ont tenté l'aventure en Amérique mais qui se sont cassés la gueule. Je vais te dire juste les aventures des groupes français comme par exemple Taxi Girl qui avait sorti son album C'est plus court en anglais ou un groupe Panorama qui avait fait un groupe français qui avait sorti une phase B en français, une phase A en EP de 4 titres et une phase A en anglais, etc. Ça a été toujours un fiasco. Ça n'a jamais marché à part peut-être My Way, tu vois, des trucs, des tubes exceptionnels qui ont été chantés en anglais et qui ont fait quelque chose. Je crois qu'il y a Téléphone qui avait bien marché à New York. Oui, oui, oui. il y a eu quelques exceptions mais je veux dire c'était très rare. C'était très rare. Elle est évidable. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Baxella ? Excuse-moi, excuse-moi Baxella. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Je vois très bien ce que disait Rock Bonner, en fait. C'est vrai que nous, on a été, si tu étais biberoné, si tu avais accès uniquement à la radio et à la télé, tu étais enfermé. Tu ne pouvais pas, tu vois. Et on a eu la libération des radios libres où justement, il y a un petit filon qui s'est offert avec les casettes, les fonds de zine. L'arrivée des fonds de zine aussi, ça fait beaucoup ça. Où tu ouvrais ton fonds de zine et tu dis, tiens, il y a un groupe qui a passé, tu vois. Il y a des mouvements qui se sont créés, les mouvements du web, du web gothique et compagnie. C'est pas pour eux, c'est un mouvement d'encontre en fait. Il est toujours resté dans l'Underworld mais ça a toujours été une source d'inspiration en fait. Après, il fallait aller dedans et creuser. Ouais, c'est ça. Il fallait aller chercher. C'est compliqué. Et même dans le monde du disco ou le funky américain, il ne nous arrivait que peu de choses par rapport à tout ce qu'il y avait en Amérique. Tous ces petits amènes qui produisaient. Après, toi, tu dis, c'est le hip-hop. Petit papa. Ouais, petit papa. C'est pareil pour le hip-hop. après, mais par contre, il y a une chose quand même que je voudrais souligner, c'est que dans les années 90, moi, je me suis occupé de logements sociaux et d'associations de quartier, si tu veux, et j'étais en contact beaucoup avec de jeunes qui écoutaient du rap et je m'y suis mis. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de bonnes choses comme Passy, comme Sniper, il y a eu énormément de bons groupes. On a été un peu leader dans les années 90 de MC Solar à Sniper, on va dire, de ces époques-là. On a été un peu leader, il y a eu quelque chose et j'ai essayé de le mettre à l'honneur dans mes vidéos, tout ça, mais ça n'a pas pris. Les gens n'ont pas bien compris qu'il y avait eu quelque chose d'exceptionnel qui s'était passé dans les années 90. magnifique. Donc, j'ai mis tout. Il y en avait plein, il y avait Arsenic, il y avait Roff, il y avait Isis, il y en a des listes énormes. Donc, quand même, il y a eu un renouveau un peu exotique, dirons-nous. C'était souvent des groupes issus d'immigration, mais justement, ils ont mis à l'honneur en copiant un petit peu ce que les Blacks américains avaient fait à New York, ce que les Blacks avaient fait aux Etats-Unis, ils ont un peu copié et ça donne un renouveau à la musique française. On n'allait pas se biberonner avec du France Gall et puis du Jean-Jacques Goldman. J'aime bien Jean-Jacques Goldman, il y a des morceaux que je dansais, il y a des trucs bien, mais il ne faut pas écouter que ça. Il y a un autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les quelques groupes qui ont voulu se démarquer, donc ont voulu chanter en anglais, se sont fait recaler tout de suite. Ah oui. Mais même pas par les fans, par les radios, par les radios et par le système de diffusion. Ah mais vous êtes français, vous chantez en anglais, on ne va pas vous passer à ce que vous chantez en anglais. Ça c'est possible, oui. Et en plus avec un mauvais accent, ce qui fait que les radios anglaises ou américaines croient que ce sont des groupes allemands et comme il y a un mauvais accent, ils ne sont pas enclins à passer ces titres en anglais. Voilà, même. Alors finalement, parce qu'il faut quand même parler anglais vraiment ou américain, parce qu'il faut avoir un bon accent. C'est pas grave, on va parler de la diffusion en France, le groupe français qui voulait chanter en anglais et se faire connaître en France n'était pas diffusé. Ouais, ouais. D'ailleurs, par rapport au... J'avais de la chance dans cette émission justement où on pouvait passer. Mais parce qu'il choisissait sur Radio France, donc je te disais Méditerranée, on va l'appeler comme ça. Mais si. Eh bien, finalement, j'avais de la chance, mais il me consacrait une après-midi où on ne passait que ça. Autrement, lui, il était obligé de passer les disques dont il faisait la promo. Il était obligé. Oui, oui, oui. Voilà, il passait de tout, attention. C'est pour ça qu'il était content quand je venais, parce qu'il se disait là, on va passer avec des nouveautés, des trucs... Qu'est-ce que tu voulais dire, Pipa Palopop ? Oui, excuse-moi. Il n'y a pas de problème, j'ai écarté mon nom. En fait, par rapport à ce que Bax et là disaient sur les artistes français qui voulaient chanter en anglais et qui se faisaient recaler, il faut savoir une chose, c'est que dans les fins d'année 90, s'il y a beaucoup de rappeurs qu'on a pu connaître aussi, au travers des maisons de disques, c'est que je crois que c'est la SACEM qui gère ça ou... Oui, la SACEM. L'organisme qui gère les diffusions radio-télé qui a imposé un minimum un minimum de diffusion de musique française, en français en fait. Oui, le CSA à l'époque. Voilà, le CSA. Quoi qu'on dise du rap, du phrase, etc. Mais voilà, vu que c'était de la musique en français, le CSA, la SACEM, etc. imposaient un quota de musique en français. Donc, à ce moment-là, les... Comment on appelle ça ? Les maisons de disques qui ne calculaient pas certains styles musicaux, s'étaient dit qu'on est obligés aujourd'hui de diffuser du français. Donc, on signe des français, des gens qui chantent en français. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu certains artistes comme... Je crois que c'est Driver, il a chanté Boys to Men. Vous connaissez Boys to Men ? Non, là... C'est un groupe R&B. Vous tapez sur YouTube, vous allez voir, ils ont des centaines de millions. Oui, il connaît. Baxé, il a connaît. Ils ont des centaines de millions de vues. C'est un groupe R&B mythique. Je crois que c'est Boys to Men. En fait, ils ont sorti un son qui a été un carton aux Etats-Unis. Mais en France, pour le diffuser, c'était un peu compliqué par rapport au quota. Donc, ils faisaient appel à des rappeurs français pour faire un remix anglais-français pour pouvoir l'intégrer à la radio pour que ce soit diffusé. Et donc, il y a eu une protection du patrimoine qui a fait que certains artistes ont pu être mis en avant. en fait. Et c'est l'évolution de la musique. C'est comme la techno. Il y a Laurent Gérard. Il a sorti un reportage il y a six mois, peut-être un an. Laurent Gérard. Vous connaissez Laurent Gérard ? Oui, oui. Il parle de... Mais il est super, le reportage. En fait, il parle de... C'est un très grand DJ house music. En fait, il parle de ce qu'était la techno dans les années 80-90. Obligé d'aller à Londres pour faire des soirées. Comment la musique a été accueillie en France. Les raf parties, etc. Et en fait, il parle de la démocratisation. Comment ça s'est fait ? Ça n'a pas toujours été facile. Mais c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis sur la musique en France. Le public qui était un peu... Après, on a eu cette nouvelle génération. J'irais des adolescents qui avaient, mettons, 15 ans, 15-16 ans qui étaient adolescents à la fin des années 80 qui n'avaient plus du tout la même façon d'écouter la musique. Ça y est. Ils étaient internationaux. Ils n'allaient pas écouter du Sardou. Ils n'allaient pas écouter de Mireille Mathieu. Ils n'allaient pas écouter du Golan ou moins, etc. Bon, il y avait Etienne Dao et tout ça, bien sûr. Mais je veux dire, c'était moins ça. Ils étaient axés sur la techno, sur la dance, sur du hip-hop, sur du rap, sur la fin de la New Wave, sur ce qui était électronique. C'était un autre public. Alors là, ça y est. C'était lancé. Après, comme tu dis, il y a eu un excès sur les radios, un excès de musique étrangère. C'est pour ça que le CASA a été obligé, alors, on s'en s'enverte, à mettre un quota parce qu'avant, ce n'était pas la peine. Ce n'était pas la peine avant. Parce que le public, de toute façon, il était là. Puisque là, le public avait changé, donc il fallait mettre un quota. C'était différent. Garnier, Laurent Gérard. Ah oui, Laurent Garnier. Ah oui, Laurent Garnier. Il y a des commentaires qui nous disent concernant des radios. Il y a French Vinyl Addict. Le fait d'habituer près des frontières était un vrai. Plus on bénéficiait des sorties anticipées des radios et de nos voisins. Emile Vinyl nous dit même dans les boîtes, les Français venaient en Belgique pour s'amuser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'approuve. C'est ça. Parce que la BBC sortait pas mal de choses. En nouveauté, moi, quand j'étais à Londres, j'écoutais les radios, j'écoutais la BBC, tout ça. Il y avait beaucoup de renseignements sur des groupes qui sortaient leur single, tout ça. C'était très intéressant. Donc, c'est vrai que celui qui avait la chance de bien capter la BBC ou même des petites radios frontalières, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie. Les Italiens aussi étaient trop à la pointe. Ils écoutaient beaucoup de musique italienne, mais après, de moins en moins. Il y a eu un basculement en 1984. Jusqu'en 1984, ils faisaient de la musique électronique en italien. Et à partir de 1984, ils ont tout chanté en anglais, ce qui fait que ça a été l'italo-disco. Mais ils étaient à la pointe quand même de l'électronique. Ils étaient... Oui, ils ont une grosse période. C'est en 1984 qu'ils ont fait leur basculement. Ils l'ont fait un petit peu avant les Français. Nous, c'était plutôt en 1988, 1989 qu'on a fait le basculement. Eux, c'était en 1984. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Baxella ? Au niveau du rock, en général, ça a surtout été les Anglais, en fait, qui sont arrivés en France. Ah oui. Avec les Joy, les Joy Division, les Simple Minds ou autres. Et après, on a eu les Américains. Cure a été pas mal... Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était un peu avant-gardiste au départ, un peu indépendant, mais Cure a davantage percé au départ que Simple Minds, que Dépêche Mode, que tous les autres groupes. Je pense que c'est Cure en tête qui avait le plus de succès, mettons, en 80, 82. Pas 82, je dirais 79, 80, voilà, pardon. Au tout début des années 80, c'est Cure. pour l'album C'est un peu après ça. C'est un peu après. C'est 85 ça, non ? Ça, c'est 89. D'Integration, c'est 89. 89, 80. Et C'est un peu après ça. C'est 85. Voilà, c'est ça. bien avant. Et rappelle-toi, t'as dû connaître ce scandale, la seule fois qu'ils ont fait les Champs-Elysées en 80, ça doit être pour la banque qui se mit en 87, 86. Ils sont arrivés à déguiser en femmes sur scène avec le rouge à lèvres qui débrouillent les drapeaux. de toute façon, c'est tout à fait genre. Voilà, c'est l'époque d'Aide of Live. Oui, c'est ça, c'est ça tout à fait. d'Aide of Live. Ils sont à travers deux télés en France pendant plus de deux ans. Ils n'ont plus jamais vu. Ah oui, je ne l'avais pas. même à cette époque-là ? Même à cette époque-là ? Ça, c'est fou. On entendait les parents parce qu'on était au front, on avait défendu, on était femmes complets, donc on arrivait à savoir avoir les infos, mais ça avait fait scandale de partout. C'est vrai que maintenant, ça paraît un peu… C'est comme les premiers textes de Renaud. Ah oui, oui, oui. Le paragone de Renaud, c'est vrai. Moi, j'ai à souvenir, ma grand-mère voulait me faire plaisir et voulait me faire une cassette de Renaud. Je ne l'ai jamais eu parce que son voisin qui s'appelle la musique, il dit, oh, mais surtout pas, vous ne voyez pas ça et compagnie, c'est satanique, enfin, c'est satanique, ce n'était pas satanique, mais c'est un artiste et compagnie, tout prend et compagnie. Moi, je me suis fait pêcher deux fois avec ce genre de conneries, en fait. Une fois pour une cassette de Renaud, une fois par un 45 tour de la CDC où je me suis retrouvée avec Chantal Goya ce soir à Chasseur à Tullampe. Non, elle n'a pas qu'une chasseur. C'était une autre époque. Les années 80, c'était un quel roi, c'est canon. C'est pour ça que Mylène Farmer avait un peu modernisé aussi. la chanson française. C'est à la pâche. Elle a stocké tout le monde. C'était une vraie star et elle a modernisé un peu à l'époque. Heureusement qu'il y a eu quand même ce duo boutonnat. il y a des gens même c'est Wulzi les textes de Wulzi où pour se faire connaître lui n'a pas gagné un seul rond sur son premier titre c'est qu'il a pris des centres de tous les centres de tous les machins de tous les trucs et il a balancé ça sur les ondes et ça a fait un carton. Eh oui. Tu dois connaître l'histoire de ce morceau. Vas-y, vas-y, rappelle. Le premier le premier le premier le premier morceau de Wulzi J'ai plus une petite en tête où il reprend tous les tous les vieux je sens de de musique d'anglais d'Herolding Stone Ah si ! C'est c'est comment c'est s'appelle et les Beatles chantez et les Beatles chantez l'eau Il n'a pas gagné un rond là-dessus Il n'a pas gagné un rond parce que c'était que des centres Non sérieux j'ai dit sérieux c'est vrai ? Oui, il n'a pas gagné un rond parce que c'était que des centres de musique d'autres artistes Ah oui il a redistribué les droits Il a redistribué Elle était obligée de redistribuer les droits en fait Mais il n'a pas le derrière c'est nommé le derrière D'ailleurs un petit aparté sur ça sur le sample aujourd'hui il se fait beaucoup moins de ce que j'ai entendu ça dernièrement sur certains podcasts c'est la difficulté en fait de contacter les ayants droit et tous les rachats de petites maisons d'édition qui font qu'aujourd'hui tu as énormément d'artistes qui disent ouais bien sûr que j'aimerais bien sampler des choses de l'époque mais telle boîte a racheté telle boîte qui a racheté telle boîte qui a racheté telle boîte et c'est tellement un bordel pour accéder à l'ayant droit final que mail retour de mail et la gourmandise aussi des artistes certains disent ouais je veux la moitié des bénéfices etc donc ça se fait plus trop en fait je ne sais pas ce que vous vous en pensez est-ce que quand on crée une oeuvre on ne doit après comment dire pas la laisser en champ libre forcément c'est vous qui l'avez créé vous avez le droit à un retour sur ce que vous avez créé mais je trouve que c'est dommage parce que la musique moderne je parle de celle que je connais je trouve qu'elle s'appauvrit alors que celle des décennies précédentes vu qu'elle s'inspirait plus de ce qui s'était passé avant je pense qu'il y avait quand même un lien entre toutes ces époques aujourd'hui moins je ne sais pas on tourne un peu en rond maintenant on tourne un peu en rond car nous c'est plus dans la musique électronique c'est la nouvelle génération qui parle alors attention parce que vous êtes plus toi tu es plus de la gêne Y pipa palopop je pense Y moi je suis 37 ans 37 ans et vous vous avez dans les oui vous êtes donc la jeune génération s'exprime alors donc j'essaie de vous dire que oui non parce qu'on essaie d'inventer d'autres styles comme par exemple la liminal wave alors la liminal wave si vous ne connaissez pas c'est un style d'ambiante où en fait on essaie enfin on se sent seul et on essaie d'inventer un propre style à nous et en ce moment il y a ces genres de tendances un petit peu musique dark et moi je suis tout à fait dedans parce que je je produis beaucoup d'ambiante et j'ai produit un album de liminal wave et ça commence pas mal à se produire en France ça fait depuis 2021 j'ai vu que ce phénomène existe et c'est juste incroyable donc certes il n'y a pas c'est vrai qu'on ne se connoit pas assez parce que oui on est un peu dans le ça tourne en rond mais il y a quand même des petits styles qui commencent un peu à s'immerger un peu plus oui mais c'est pas un mouvement tu vois ce que je veux dire comme il y a eu la new wave comme il y a eu le disco comme il y a eu l'époque comme il y a eu tu vois c'est carrément un mouvement qu'il y a eu avec des milliers des milliers des milliers d'artistes tu vois ce que je veux dire il n'y a plus maintenant un nouveau mouvement voilà c'est ça qui manque un mouvement une lave de fond il n'y a pas une lave de fond je vais faire un parallèle un parallèle je ne critique pas du tout ce que tu fais là actuellement pin-up c'est bien parce qu'aujourd'hui la musique elle est beaucoup plus facile d'accès donc on peut produire avec un ordinateur basique à l'époque bon il fallait acheter des platines il fallait avoir des vinyles aujourd'hui avec un téléphone on peut créer quelque chose on peut faire un tube surtout que bon les tubes aujourd'hui c'est plus trop ce que c'était mais la tectonique je ne sais pas si vous en souvenez la tectonique oui 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 la tectonique ça nous a été gagné non ? ouais c'est ça c'est ça mais ça a fait un franchement ça a été un phénomène dans le monde enfin en France en tout cas ça a été un vrai phénomène mais ça a duré 2-3 ans les mecs se sont gavés parce qu'en fait c'était une marque c'était une marque qui était détenue par des gars qui avaient une boîte de nuit à Paris je ne sais plus laquelle ça a duré 2-3 ans et bon le rap par exemple comme d'autres mouvements la disco etc je ne sais pas comme vous vous l'avez vécu à l'époque si on arrivait est-ce qu'on disait comme le rap ouais bon ça c'est de passage etc ça ne va jamais rester le rap est resté mais la tectonique la tectonique moi je connaissais des disques jockey qui me montraient les premiers albums New Wave ils disaient dans quelques semaines dans quelques mois ça sera enterré tout ça et puis c'est des groupes comme Q ou Simple Minds dont on a parlé encore pendant ou Dépêche Mode on parle encore quoi aujourd'hui c'est ça oui on a tendance c'est vrai à passer au début des mouvements attention même la nouvelle vague des années 60 aussi par exemple toute cette tendance 1968 nous on a dit bon c'est mai 68 tout ce qu'il y a eu après en France mais aux Etats-Unis ça avait démarré en 64 au début des années 60 ils avaient 5 ans de voilà la drogue toute cette tendance LSD tout ça c'était avant c'était nous on l'a récupéré en mai 68 mais aux Etats-Unis ça avait démarré 5 ans pour remonter au début du jazz au début de l'après-gay en fait oui 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 le reggae tout ça oui oui aussi le reggae on a été en France on était il y avait des soirées reggae tout ça on a bien accueilli le reggae ça a plu ça a plu ça a plu parce que c'était les années 70-80 ça a bien le reggae je crois tous les groupes tous les groupes d'Aljamaï tout ça enfin ça ça a plu énormément ça a bien marché ça a bien marché évidemment Bob Marley c'est Exodus c'est ça oui c'est ça alors attendez j'ai juste quelque chose un commentaire nous dit de Sleafor Weekay difficile de parler de mouvement aujourd'hui est-ce que le rap ou le hip-hop n'a pas pris la place du rock en 2024 bah si mais après le rock en fait revient redescend revient c'est un peu une espèce de montagne russe mais oui le hip-hop gouverne beaucoup avec l'électro et j'avais vu des statistiques avec le R&B je pense d'après mes avis d'après mes recherches je pense que oui il y a un peu une fusion des genres maintenant c'est un mélange on ne peut pas dire par exemple un disque de Prince ah oui bah tiens c'est un peu blues maintenant c'est un peu jazz c'est un peu soul finalement on est obligé de qualifier avec plusieurs thèmes thématiques parce que plusieurs genres parce que finalement c'est pas quelle étiquette de mettre sur ces disques voilà il y a un peu justement un genre de fusion des genres moi je trouve ouais ça se fait de plus en plus maintenant je pense que oui en termes de chiffres le hip-hop est devant aujourd'hui après je pense que c'est des vagues quand est-ce que la vague du hip-hop va s'arrêter en France après je suis maghrébin j'ai le droit de le dire la démographie elle fait que mais en fait non je parle pas de grands remplacements et tout moi je suis pas dans ce truc là non non en fait c'est que moi j'en ai peur c'est le remplacement de l'homme par les machines alors là c'est celui là oui non non mais l'artificiel ça oui c'est ça il y a ce truc formidable là qu'on est en train de faire de discuter entre passionnés moi je vous écoute c'est magnifique j'écoutais pin-up voilà on se rend compte c'est internet c'est incroyable mais il y a aussi ce truc là de IA bon parce que je suis dans l'informatique aussi c'est wow à un moment on va arrêter de se parler on va arrêter de créer on va arrêter d'échanger on va être dirigé par des machines on va manger comme des machines on va plus faire d'erreurs et ouais en termes de chiffres oui le hip hop aujourd'hui est devant mais est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un courant nouveau qui va arriver bientôt dans 5 ans 10 ans est-ce que tout ce qui est vintage va pas revenir parce que comme je vous ai posé la question c'est moi qui l'ai posé la dernière fois sur les vinyles est-ce que le fait que ça soit très ouvert aujourd'hui ça tue pas un peu le bébé dans l'oeuf c'est le rock existe toujours en fait il existera toujours je pense je pense qu'il y aura peut-être moins d'électronique peut-être que on est depuis une trentaine ou quarantaine d'années on est dans une génération très électronique de plus en plus mais peut-être qu'il va y avoir une lassitude de l'oreille des gens et ils voudront revenir à des sonorités plus traditionnelles peut-être déjà ça commence un petit peu moi je pense je sais pas Pinab ce que t'en penses oui non mais après c'est sûr après faut pas non plus partir l'asset de ces boîtes à rimes de tout ça est-ce que justement tu cherches un peu le minimal planant tout ça musique d'ambiance tout ça parce que justement c'est plus reposant en fait pour ma part bon moi déjà la trappe c'est un style qui m'énerve depuis les débuts je ne supporte pas ce style je suis désolé je n'aime pas du tout la trappe ça a paru dans les 2010 je ne supporte pas ce style c'est un courant du rap en fait c'est un style assez spécial quoi c'est de la dôme il faut le dire c'est de la dôme c'est de la soupe en fait ce que j'essaie de vous dire c'est alors déjà oui pour ma part oui ça m'énerve mais après on essaie de plus se développer etc ce qui est quand même cool mais aussi j'aimerais dire autre chose j'ai vu que Fresh Vinyl Addict nous a rejoint mais je vais éviter qu'il y a plusieurs personnes qui viennent moi je peux partir si tu veux moi aussi je vais aller je vais partir je voulais juste dire avant de partir je voulais juste dire que sur ma chaîne j'ai mis un sample justement que j'avais fait de 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 je me souviens plus déjà j'avais fait un sample en 2003 à l'époque j'avais un ordinateur un petit peu comme un studio et j'avais fait un Freeform 5 voilà sur sur un morceau de Freeform 5 DJ et je l'ai mis sur ma chaîne et je l'ai complètement transformé puisque c'était un petit extrait de 30 secondes du morceau et et de ces 30 secondes j'en ai fait 7 minutes mais je l'ai complètement transformé et avec YouTube il n'y a marqué aucun droit il m'a même mis l'imitation Vangelis il me l'a catalogué dans un titre de Vangelis qui n'avait rien à voir avec ça donc je veux dire YouTube il a été complètement paumé il n'a pas pu identifier ce morceau voilà alors je ne sais pas si de toute façon si je l'ai mis sur YouTube après si les gens le copient mais tant pis mais c'était pas mal je vous invite à l'écouter parce que vous serverez mieux la personnalité de ma chaîne parce qu'on me catalogue souvent dans la New Wave tout ça mais je suis toujours resté à la pointe j'avais qu'une quarantaine d'années à l'époque donc quand j'avais sorti ce sample et j'ai toujours été moderne justement musique moderne musique électronique voilà et j'avais fait ce morceau et j'avais fait ce morceau de musique et là vous pouvez en vous mettant sur la chaîne il démarre automatiquement vous pouvez l'écouter et me dire ce que vous en pensez voilà et je dis ça à tout le monde allez salut bonsoir voilà pour ça je laisse la plage j'étais trop bavard allez salut 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 à tous bonjour bonsoir parce que pour vous c'est le soir là je crois nous aussi ouais ouais nous on est à 10h 11h du soir ok ouais donc t'as à quelle heure ? 16h ah ouais 16h ouais t'as mieux ok alors du coup Pip à la pop tu veux rester ou du coup tu peux partir du coup bah je vais y aller je vais y aller je suis fatigué c'est 10h chez moi donc je suis KO là je travaille toute la journée bon en tout cas c'était un plaisir de vous rencontrer bonjour à French Vinyl Addict je vois que t'es à Montréal ouais c'est ça ouais si j'ai compris je t'ai vu passer ouais je t'ai vu passer sur les commentaires je connais pas ta chaîne par contre je vais peut-être t'aller je t'ai non moi j'ai non j'ai pas de chaîne ah ok non non moi j'ai pas du tout de chaîne de musique je suis juste un passionné je regarde je vous regarde un peu tous mais je n'ai pas de chaîne encore mais t'as dit des choses très justes en plus tu vois là je me suis refait une session rap là j'ai ah celui-là je n'ai pas encore écouté celui-là celui-là en plus sur les deux albums il y a un point commun il y a un passage où ils vont braquer une radio il rappel du truc ouais c'est pas beaucoup de pression ouais celui-là aussi le micro d'argent je ne l'ai pas je l'ai engravé il y a celui-là avec la lettre la lettre où je vis ouais et tu as juste une question avant que je parte au Canada enfin au Québec parce que je suis tombé sur un groupe Facebook où des gens postent leur vinyle et t'as des gens du Québec et comment tu enfin est-ce que c'est pas difficile de trouver des des vinyles des CD français au Québec non c'est une bonne question écoute on me la pose souvent moi ça fait deux ans que j'habite ici ok et effectivement il y a une il y a une grosse c'est un gros affect pour la culture française le québécois consomme la culture française et même pour donner un exemple ils ont fait 3-4 soirs d'affilée l'année dernière en concert ils viennent en concert il y a des gens comme ça il y a Stromae il y a les radios diffusent la musique française depuis tout le temps c'est ce que je dis dans les commentaires ils mettent le patrimoine francophone au sens large un petit peu sous le spot et puis dans les disquaires moi quand je fais faire les disquaires de vinyle à Montréal t'as une place qui s'appelle Franco et ça s'appelle c'est une section où il y a autant les artistes québécois que nos artistes français qui sont à la même place mais du coup ça coûte pas plus cher avec l'importation où tu te les fais ramener par exemple moi je me suis fait moi je me suis fait expédier ma collection de vinyle quand je suis arrivé ici après c'est vrai que maintenant il y a des artistes les artistes années 80 tu les trouves dans les bacs à 5 dollars 10 dollars ça va c'est correct après peut-être les vinyles neufs ils sont un petit peu plus chers si maintenant l'album d'I am que tu achèterais chez Cultura je ne sais pas 30 euros ici il coûterait peut-être 50 dollars peut-être 55 60 dollars mais on trouve facilement on est vraiment une terre c'est spécial c'est l'Amérique du Nord c'est une enclave francophone où on trouve vraiment de la musique de France de Belgique je parlais de Stromae il y a mon pote je le salue c'est chauffeur français au Canada par Abraise lui il a une chaîne de truck et puis lui maintenant il monte les stages donc il travaille justement pour ça il n'y a pas longtemps il a fait une vidéo avec Bill Flo et Oli en fait c'est qu'il a amené le matériel de la scène et il a pu parler avec eux c'était super cool donc maintenant ils viennent faire les festivals en été on consomme de la musique française ici clairement ben quand j'ai j'ai fait 6 mois à Montréal ok t'es tenu ça date c'était à Joliette au métro Joliette ouais ok j'étais au métro Joliette je travaillais à Ultramar et tout j'avais fait un working holiday à l'époque c'était en 2009 et tous les jeunes Ultramar c'est la station essence c'est ça c'est station essence j'ai fait un petit trip comme ça et tous les jeunes que je connaissais là-bas ils écoutaient beaucoup de rap français mais du rap français porté américain quoi enfin style américain par exemple Lafouine ouais ouais ils étaient plus Lafouine Booba les jeunes je parle les jeunes migrants ils étaient plus Lafouine Booba que Roff par exemple ok ouais et les Québécois de manière générale ils étaient plus I am etc il y avait un mais plus on grandit ces mecs là et plus ils sont tournés vers du rap un peu plus conscient quoi en fait mais ouais il y a le Roi Enoch aussi tu connais le Roi Enoch non ça je connais pas non mais tu connais pas le Roi Enoch je connais pas tout c'est pas parce que j'ai une chaîne je reste à ma place je connais pas tout je découvre tous les jours des nouveaux trucs n'hésite pas à le mettre sur le chat le Roi Enoch je vais mettre un lien avant de quitter et comme ça tu non non en fait c'est un après j'arrête je vous quitte c'est un personnage qui est apparu dans les années 2005-2006 c'est un rappeur haut en couleur vraiment un peu charbé et qui était plus connu pour ses interviews que pour son rap en fait à cette époque là je lâchais à cette époque là il y a Booba Rov qui arrivait il y avait Diams c'était un petit peu le renouveau dont vous avez parlé les groupes comme Sniper l'AFF le gars de l'AFF qui a fait son album solo Don Choa c'était un petit peu le renouveau et c'est là où j'ai un petit peu lâché je suis vraiment resté sur la période l'âge d'or l'âge d'or du rap français t'as bien fait parce que lui là c'est en fait c'est pas vraiment un rappeur c'est un rigolo qui parle de rap qui a fait du rap et malgré lui en fait c'était une boutade plus qu'un mec sérieux c'est le rappeur entre guillemets le plus connu du Québec ça sert à avoir en termes de chiffres bon après il y en a eu d'autres au Québec il y a eu Vaille il y a eu d'autres gars qui ont pété un petit peu mais enfin voilà je mets une compilation de son phrasé légendaire et régalez-vous vous le regardez en mode rigolade c'est pas un rappeur il faut se dire ça même si lui l'a toujours prétendu enfin voilà merci à vous merci à toi continue ce que tu fais sans abonner t'inquiète pas ça va monter petit à petit avec la qualité ça paye toujours de toute façon on est très bien ensemble il n'y a pas de problème on sera toujours là et voilà bonne soirée à vous les gars merci à toi salut bye bye merci Bax au revoir ciao tout bien alors merci pour cette intervention à toi pipa palopop merci beaucoup donc maintenant nous sommes trois merci French Vino Ladique de m'avoir rejoint pour ce fameux live des 100 abonnés et aussi toi aussi Baxella tu es on va dire un petit nouveau qui a rejoint en termes d'abonnés enfin en termes de nouveaux abonnés qui parle de métal etc et ça fait plaisir de vous voir merci à vous d'être là avec plaisir merci de nous accueillir ah ouais c'est parti de l'après-midi ensemble on écrit donc j'ai fait un live cet après-midi moi je suis en train de lancer une chaîne aussi je ne sais pas si tu as vu je parle de groupes de métal mais je veux aussi parler de groupes de métal et gothique des années 80 90 et donc et moi je suis surtout acteur sur les réseaux sur Facebook où je suis administrateur d'une page qui s'appelle Vinyl Room si jamais tu as entendu parler ou autre je ne suis pas le créateur mais je suis devenu administrateur et je suis très actif depuis je ne sais pas ça va faire 15 ans 10 ans 15 ans que je suis sur cette page donc donc voilà mais c'est vrai que sur le niveau du YouTube à part regarder je ne pense pas être connu je ne suis pas connu d'après ce n'est pas le but non plus non mais après j'ai vu ton c'est vrai que c'était un petit peu compliqué parce que Pina t'avais invité avec Chris Music Box et puis pour tout vous dire j'étais au championnat du monde du patinage artistique donc j'avais le téléphone dans une main je regardais les compétitions de l'autre oeil et puis j'essayais quand même de soutenir Pina donc j'ai suivi tant bien que mal la discussion était quand même assez intéressante ok merci et puis c'est bien ce qu'il fait c'est ce que j'essaie aussi un petit peu de faire là je viens de faire deux lives à deux semaines d'intervalle et puis c'est ce que j'essaye de faire un petit peu c'est de faire se rencontrer des gens qui viennent un peu d'un univers un petit peu différent et puis de quand même trouver le terrain le common ground comment on peut dire c'est en français le terrain commun parce qu'il y a toujours des atomes crochus qu'on peut avoir avec une personne même si on n'écoute pas forcément le même genre de musique puis c'est quand même intéressant mon premier live tu vois j'avais une allemande qui est plutôt dans la saole et dans les disques du disco rare il y avait Stunty forcément que je ne représente plus et puis on avait Steve qui est un californien qui est plutôt dans le jazz la discussion était vraiment intéressante parce qu'ils se sont quand même trouvé des points communs dans leur parcours musical et puis ça a beaucoup plu c'est ça ce qu'on veut voir c'est ça c'est des discussions un petit peu et puis pour ça je salue Pin Up parce qu'il a vraiment eu cette initiative de créer un format où on parle musique autrement que peut-être sur certaines chaînes que je ne vais pas forcément citer ici mais c'est ça qui est intéressant donc je lui souhaite plein de succès par rapport à ça parce que c'est ça que les gens veulent voir voilà c'est ça ben moi c'est là donc j'ai envie de me lancer je me comprends j'ai pas envie parce que je vais présenter un groupe de métal aller me jeter dans une communauté métal pour moi c'est de la musique en fait donc elle doit être partagée pas que j'écoute pas que du métal mais j'écoutais plein d'autres choses autour du métal pour tout voir voilà quoi je parle souvent que ce soit des tours enfin rock moderne j'ai 15 000 groupes en commun avec rock moderne parce que j'ai beaucoup écouté le gothique qui est un côté quoi rock moderne ouais bon c'est con qu'il est parti j'aurais bien aimé vouloir échanger avec lui parce que c'est on peut le ramener non peut-être qu'il est encore là non il est encore là ouais j'avais ramené 2-3 disques là quand je pense un petit peu à sa chaîne déjà il avait parlé il a fait une wanted wax à Dimitri il lui a consacré une interview et puis à un moment donné il parle d'un album de Bill Nelson et cet album je l'écoute tous les jours en ce moment je le connaissais je le connaissais pas clairement je le connaissais pas parce qu'on connait pas tout dans la vie puis il parlait de cet album il a bien mis l'emphase à un moment donné dans l'interview là-dessus j'en ai reparlé aussi avec Stunty en off et puis je l'ai écouté et puis c'est incroyable je veux dire c'est des perles des années 80 j'en ai ramené 2-3 choses on parlait justement de cette période de musique française j'ai récemment trouvé ça alors ça c'est funky c'est français le club ça c'est un maxi que j'ai trouvé ici à Montréal et c'est excellent c'est des petites choses je sais pas si vous connaissez il y a aussi une chanson qui s'appelle Polaroid du groupe Root je sais pas comment on peut dire ça c'est des choses voilà c'est des choses qui passaient pas forcément en radio en radio le soir ou la journée il y a ça qui est aussi un Art of Noise alors ça vous avez parlé au début du live de l'émission HIP HOP avec Sydney en 2001 ils ont sorti une compilation sur CD où ils reprenaient justement tous les morts un peu emblématiques il y avait LL Cool G il y avait il y avait Art of Noise il y avait qui c'est qu'il y avait encore sur cette compilation c'était un truc ils l'ont jamais réédité malheureusement à tes souhaits merci excusez-moi et ça c'est incroyable ça c'est bon ça c'est un petit peu plus un peu plus connu ça oui je crois que je connais ça ouais 1984 donc voilà ça c'est un groupe on en a aussi parlé avec Stunty Killing Joke un groupe des années 80 voilà ils se sont fait inspirer peut-être par Hawkwind premier groupe de l'ami et voilà moi c'est des groupes un petit peu que je mets dans la catégorie Psychedelic Furze Clown de Bunnymen même si c'est un petit peu différent oui mais c'est ça c'est c'était mi-wear mi-punk c'était avec The New Church c'était presque basé en pas de kéf ça c'est aussi un dédicace que je fais à Rock Modern celui-là je l'ai trouvé en Angleterre juste avant que je parte au Canada j'ai fait un petit trip du côté de l'Angleterre et puis c'est un des tout premiers pressages du maxi de New Order de Blue Monday c'est le tout premier pressage anglais avec la pochette à l'intérieur en argent New Order de Blue Monday tout le monde connait cette chanson oui bien sûr I don't want to chanter ici parce que sinon tu vas perdre les auditeurs ouais non c'est pas le but et puis voilà il y a ce groupe là aussi ça c'est incroyable ça ça se ferait ça dix ans après on était complètement à l'opposé quand on faisait des boys band où c'était tout calibré tous pareil Yazoo c'est quand même un groupe c'est un truc de malade je veux dire Tavince Clark on sortait dans les bas les compagnies t'avais tout le monde qui dansait tout le monde qui chantait il n'y avait plus personne au bas on était tous sur la piste ça c'est c'était complètement ça c'est des albums ensuite que je suis fier de montrer en tant que français en tant que français expat en faisant découvrir un petit peu la culture française ici quand on me dit montre je parle de ça ça c'est incroyable il y a un jeu de base de fou mon Taxi Girl il a malheureusement mal fini notre ami Daniel Dark il y a quelques années et puis ce qui est intéressant c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez de l'anecdote sur cet album il était collé les quatre côtés puis à l'époque ils voulaient mettre une lame de rasoir pour pouvoir l'ouvrir ils ont oublié l'idée parce qu'ils se sont dit peut-être les ados ils vont peut-être faire des choses pas cool avec donc ils n'ont pas mis la lame de rasoir mais le vignet était quand même collé enfin les quatre côtés étaient fermés donc il fallait vraiment un cutter ici on appelle ça un exacto pour l'ouvrir et puis c'est Jean-Jacques Burnel qui est le bassiste des Strangers qui est un anglais mais né de parents français en Angleterre parce que ses parents avaient immigré ils ont un resto et puis lui il était un petit peu dans une espèce de pause et lui il a fait profit de toute son expertise les groupes français dont eux et donc il a produit cet album qui s'appelle C'est PQ et qui est vraiment incroyable donc Taxi Girl et puis voilà un petit clin d'oeil rock moderne je l'associe aussi quand même pas mal même si c'est pas que le cas à Simple Minds qui est un groupe de dingue et puis c'est lui qui faisait une anecdote qu'ils ont eu des périodes un petit peu je pense de galère qui faisait des concerts dans des boîtes de nuit dans le sud de la France et puis six mois après ils se retrouvent à faire la BO du film le Breakfast Club donc ça a vraiment été fulgurant leur ascension à un moment donné et puis Front 2K2 effectivement Front 2K2 je l'ai pas malheureusement c'est aussi un groupe je sais pas c'est autre chose ouais ça c'est un groupe belge effectivement la Belgique c'est doté à un moment donné de studios assez à la pointe on peut dire petit pays t'avais des gens comme Dan Laxman qui avait fondé Telex par exemple avec Marc Moulin puis lui après il a vraiment passionné des Beatles il s'est doté d'un studio vraiment digne de ce nom puis il y a eu toute cette période après fin des années 80 avec je te laisse parler Max ça ça doit vous parler aussi ça doit te parler ça non ça je connais pas ça je connais pas ça c'est un vrai complexe non je connais pas c'est le front 2K2 c'est les premières basses électro-d'arc musique industrielle des années 80 quoi ça j'écoutais ça j'ai connu ça j'ai connu ça même presque tard mais je sais pas faudrait que je vois une date de production ça c'est un live est-ce que j'ai la date dessus ou pas O'Play & Wicord tu vois ça l'appelle belge ça je crois justement on peut voir une Belgique complexe ouais c'est un précis belge alors j'ai pas l'année dessus là c'est 88 non j'ai pas l'année mais bon moi je me la perdais sur tout le monde mais ça ça passait dans les soirées quoi alors moi j'ai toujours eu le côté enfin un peu plus extrême ou peut-être un peu plus une dame grande de ce qui passait sur les radios à chaque fois je sais pas pourquoi j'ai toujours été combien de personnes qui me qui me faisaient connaître ça ah ouais celui-là c'est un album il est quand même mythique ouais effectivement c'est de l'Underground c'est les débuts de l'Underground avant qu'il se fasse connaître c'est vrai qu'il est très underground très dissonant et moi j'ai beaucoup enfin il a un côté un peu dissonant pop mais il est vachement bien moi j'ai beaucoup aimé ce classique beaucoup beaucoup puis il était il était assez compliqué à se procurer à l'époque ouais pas évident pas évident effectivement effectivement il y a en plus il y a eu de la coke dedans bon ça m'étonnerait pas l'époque c'était l'époque psychédélique des années 60 enfin fin années 60 début 67 67 ouais 67 la même année qui est sorti Sergent Pepper des Beatles le premier album des Dors si je me trompe pas 67 aussi c'est cette période où tout le monde se libérait déjà cet album il est quand même il parle de sujets assez sombres comme par exemple l'héroïne le sadomasochisme et qu'est-ce qu'il parle de d'autres bon il y a des choses émouvantes il y a qu'est-ce qu'il y avait il s'appelle Chelsea Girls qui n'apparaît pas dedans et moi dans celui-là il apparaît dedans je sais pas c'est une édition assez spéciale voilà ouais il y a plusieurs il y a plusieurs éditions justement et d'ailleurs la photo du dos sur les premières éditions il me semble que la photo qui est au dos se trouve dans Get a Fold normalement pour aller sur Discog c'est marqué mais voilà et donc même si il y a une compilation avec la bouteille de coca c'est une compilation des albums du Velvet avec Nico qui est pas rare mais qui est assez sympa à regarder pour avoir c'est vrai que c'était une époque une époque incroyable c'était on était en plein dans la contre-culture alors c'est des changements qui ont déjà été annoncés 5 ans avant Bob Dylan quand il disait the times are changing il parlait déjà de ça il prévenait déjà les gens que la génération des jeunes ne veulent plus la vie que leurs parents leur imposent on en avait parlé quand tu m'avais invité Pinap puis c'est vrai qu'après il y a eu tous ces écrivains de la B-Generation Jacques Herouac en tête des gens comme Timothy Leary qui faisait des expérimentations de LSD dans les universités aux Etats-Unis donc ça a libéré un peu la conscience après ce que ce que je dirais Mark Izaï on parlait très souvent dans ses émissions Mark Izaï sur Classique 21 il disait voilà c'est vrai que la drogue on ne fait pas l'apologie de ça un con va rester un con si tu lui donnes si tu lui donnes de la substance voilà par contre quelqu'un qui avait déjà on va dire certains certains skills certains talents on va dire artistiques peut-être que ça a pu ouvrir certaines portes les doors of perception par exemple du groupe mais effectivement ouais qu'est-ce que tu veux nous dire Baxella c'est l'édition que tu as entré en fait c'est une compil avec Nico et alors tout le monde croit que cette je ne sais pas c'est à vérifier ça ressemble énormément à du à du dessin donc du mon rôle on est d'accord le plus impressionnant c'est la pochette c'est l'intérieur oh le stylet j'aime beaucoup et apparemment ça ne serait pas le rôle qui a fait cette pochette alors qui ce serait du coup je ne sais pas je ne sais pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas et ça c'est un des pieds de cet album là avec avec Nico il y avait quand même il y avait quand même un truc assez intéressant à l'époque entre le côté art et le côté musique et surtout qu'il n'y avait pas d'antagonisme quand tu penses que Roger Dean il a fait des pochettes d'album il avait vraiment une signature il avait un style particulier et il n'a pas fait que des pochettes de rock progressif tu vois il n'a pas oui il a travaillé avec Yes avec aussi Biba mais il a aussi fait des pochettes d'un groupe qui s'appelle Budgie on n'est pas du tout dans le rock progressif déjà je trouve ça fantastique c'est qu'il n'y avait pas ils n'avaient aucune limite à l'époque ça je trouve ça vraiment intéressant aussi je sais attention ouais je sais malheureusement enfin non je ne vais pas dire malheureusement chacun fait ce qu'il veut je ne veux pas commenter là dessus c'est marrant parce que Baxella tu as montré ce vinyle avec ses espèces de lèvres ça fait beaucoup penser au logo des Rolling Stones c'est assez marrant c'est un peu les débuts c'est faux ouais c'est la même année oui oui c'est la période mais c'est vrai que oui c'est vrai je pense que c'est plus le rappel à ce que faisait Antti Warhol avec les quatre portraits Marie Bonneron avec le panneau entier de la boîte de soupe la répétition d'un dessin et puis la bouteille de Coca-Cola qui est totalement identifiée tu n'as pas besoin de voir au bac c'est pas la bouteille de Coca-Cola tu as besoin de l'ouvrir tu sais que c'est du Coca donc c'est ça maintenant je ne dis pas que ça passe rien c'est que le Coca-Cola prendrait des thunes monumentales après tu sais maintenant ils font rappel maintenant à des artistes pour le marketing maintenant là réutiliser beaucoup pour te vendre la soupe alors oui ça a été le cas dans les années 80 tu avais des gens comme Jean-Paul Gould qui faisaient des clips maintenant moi je travaille dans une entreprise on utilise l'art vraiment pour vendre la soupe et c'est devenu compliqué de se dire ok c'est quoi le message derrière moi il n'y a pas longtemps j'ai visité un musée qui s'appelle le musée des arts naïfs puis j'avais vraiment cette discussion parce que la personne qui a fait ça de manière complètement innocente elle a fait un tableau avec des canettes de Pepsi puis j'ai eu cette discussion avec elle et puis elle me disait non mais l'art naïf c'est vraiment comme son nom l'indique c'est naïf on raconte une histoire de manière candide et il n'y a pas de volonté mercantile par derrière donc je me suis dit ouais mais bon il y a quand même une canette de Pepsi sur ton tableau mais ce n'était pas dans le sens de vouloir vendre du Pepsi c'est un peu ce que faisait l'art moderne notamment c'était ça c'est de prendre un objet exposer des chiottes ça reste des chiottes mais exploser au milieu d'une salle blanche avec un éclairage ça vaut 150 millions c'est ce que Yoko Ono faisait un petit peu je veux dire c'est comme ça qu'elle a rencontré Lennon c'était aussi elle avait un art pour rebondir encore ce que dit Amile Vinyl quand il dit j'aurais préféré qu'il continue la radio moi aussi clairement quand son émission s'est arrêtée Mark Izaï pour ceux qui ne connaissent pas c'est quelqu'un qui était batteur du groupe Machiavel le groupe a eu des hauts et des bas et puis en 82 c'est le premier groupe qui a rempli Forêt National le premier groupe belge qui a rempli Forêt National c'était du rock symphonique prog ils sont allés un petit peu plus vers le rock en 82 ils ont une espèce de pause pour plusieurs raisons puis lui il rentre à la RTBF qui est l'équivalent de Radio France il va gravir tous les échelons il va prendre très vite la tête d'une radio qui s'appelle Radio 21 et créer une émission qui s'appelle Les Classiques qui sera diffusée tous les dimanches de 9h à midi pendant 34 ans ensuite il va fonder une radio parce que Radio 21 va se splitter en deux parce qu'il y a un côté il y avait les jeunes et puis un terme que j'ai horreur de ce terme je vois beaucoup les boomers j'ai vraiment horreur de ce terme j'ai horreur de ce terme mais vraiment voilà mais bon c'est pour expliquer le truc donc il y a les jeunes vont aller sur Pur FM et puis les boomers vont plus aller sur Classic 21 Classic 21 se fonde en 2004 puis lui il va continuer à faire son émission jusqu'en 2022 je crois et puis après bon après 40 ans de maison il a décidé d'arrêter aussi il y a eu je pense des petits soucis en interne il en a parlé d'ailleurs JP Roque Bruxelles je crois il a fait une interview de lui où il explique un peu tout ça et puis après il va se faire engager pendant un an sur l'émission sur Belle RTL donc sur la l'antenne je pense belge d'RTL et puis bon c'est une émission où il reprend un petit peu son concept de parler de Classic Roque parce qu'il a une culture fantastique ce gars là j'ai eu la chance de le rencontrer c'est quelqu'un que j'admire beaucoup je ne m'en cache pas et au bout d'un an le contrat c'est fini et puis il n'a pas été renouvelé mais l'émission voilà qu'il a fait sur Belle RTL était quand même différente de ce qu'il faisait sur Classic 21 il avait moins on va dire elle était entrecoupée de choses qui n'avaient rien à voir avec forcément ce qu'il avait envie de faire c'était plus un petit peu formaté mainstream mais il avait quand même deux heures le dimanche pour ça et puis c'est vrai que c'était voilà c'est un gars qui maintenant il fait des conférences il parle notamment de la mort de Lennon justement de la contre-culture et puis il continue Machiavel parce que le groupe Machiavel continue aussi alors leur chanteur emblématique Mario Guccio est décédé il y a quelques années il a été remplacé il n'y a pas longtemps puis il continue à faire des albums et puis voilà c'est une personnalité tout à fait tout à fait intéressante alors j'ai vu un commentaire je l'ai affiché Milviny nous dit par nostalgie les soirées Radio 21 j'ai écouté Pur FM le soir au casque beaucoup de nouveautés et de découvertes ça évidemment la radio certaines radios peuvent être très très fort par exemple moi et mon père on écoute beaucoup FIP FIP que nous en France c'est très connu moi j'aime beaucoup parce qu'on découvre plein de styles et on écoute beaucoup WIFM France Inter et TCF Jazz ça c'est plutôt côté grand-parents j'écoute beaucoup TCF Jazz qui est très très cool parce que mon grand-père c'est un grand fan de jazz et moi aussi du coup j'aime bien j'aime beaucoup le jazz il y a une radio qui a été très connue je crois qu'elle existe encore moi j'écoute pas la radio c'est Couleur 3 ouais oui 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 oula c'est pas assez inconnu en fait c'était la radio suisse la radio suisse en fait ouais Couleur 3 c'est j'arrive même à la chocer à Paris j'arrive même à la chocer à Paris ah ouais ça c'est une radio c'est une radio très alternative avec un ton très très décalé ils sont basés à Lausanne et effectivement et moi j'ai travaillé quelques années en Suisse donc c'est en toute amitié que je me c'était pas méchant et effectivement nous on arrivait à la j'habitais en Alsace à l'époque nous on arrivait à la capter en Alsace en Franche-Comté également ils ont toujours gardé leur esprit un peu pardon non bah tu dis t'arrives à la chocer on a ça c'est à moi je comptais si moi j'étais à Paris j'étais un peu loin mais ils avaient des antennes rouées en fait peut-être ouais peut-être ouais puis c'est vrai que c'est une radio qui a toujours gardé alors et bon c'est plus vraiment l'esprit du début mais ils ont gardé encore leur côté un petit peu ouais un peu décalé ils ont un ton clairement qu'on n'entend plus beaucoup sur la radio mainstream et on découvre on découvre vraiment des trucs bien et puis eux sont ils ont une ouverture je pense par rapport au vinyle par rapport à la communauté du vinyle j'ai l'impression parce que je ne vois pas que j'ai contacté certaines radios ici pour leur parler de ce qu'on fait parce que c'est sûr qu'on est une communauté on est une niche on commence quand même à avoir une importance et puis que les radios ils ont les radios ils n'ont plus de pognon il faut dire ce qu'il y a les radios n'ont plus de pognon mon ami qui m'a aidé à faire ma chaîne YouTube il faisait des études d'ingénieur du son de conception sonore à Montréal il a repris ses études puis la dernière semaine où il a eu son diplôme on lui a dit bon les radios c'est son habitude l'employeur tout trouvé pour ça ils ont dit ils n'ont plus d'argent ils n'ont plus d'argent donc là ce qui va se passer c'est qu'ils vont moins financer les artistes donc on va encore moins prendre de risques on va encore plus formater le truc on va encore moins essayer de faire des choses qui pourraient marcher mais est-ce qu'on peut plus le permettre parce qu'ils n'ont pas vu justement Spotify les podcasts nous et moi justement je les ai contactés certains en leur disant mais voilà on pourrait peut-être faire une collaboration parce que les gens regardent maintenant YouTube écoutent des podcasts et puis ils n'ont pas compris ils sont encore dans leur carcan vendent la pub tous les matins passer la même musique de Led Zeppelin Eagles toujours les mêmes trucs donc c'est dommage c'est dommage voilà la pub au même moment avec le chronomètre qui dit à 3.30 t'as la pub du Nescafé à 5.2 t'as un pas de Paul de King Floyd c'est ça il y a encore des slots des créneaux un peu moins stratégiques où ils osent un petit peu ici il y a une radio qui passe des vinyles de temps en temps ils passent du prog ce qui est bien pour moi mais ils passent d'autres genres mais c'est vrai que la semaine j'ai un collègue il écoute ça au travail moi j'en peux plus c'est tous les jours les mêmes trucs et puis c'est vraiment tous les jours à la même heure la même truc de Eagles la même truc de Leonard Skinner pourtant j'étais un gros gros fan de radio les radios m'ont fait découvrir des trucs vraiment géniaux et puis moi j'habitais à côté de l'Allemagne donc j'avais cette chance d'avoir autre chose que simplement mais ça c'est ouais ouais c'est il y a une petite question pour vous sur les radios elle nous dit elles ne sont pas subsidées voilà petite question pour vous je comprends je ne vais pas faire mon gars Nuneu mais je ne comprends pas ce mot je ne sais pas ce que ça veut dire alors Milvini peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est subsidé peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est un zut on ne leur donne pas de sous en fait elles ne sont pas subventionnées 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 ouais subventionnées ouais ouais ok là je suis passé pour le nœud de service il faut que j'aille voir dans la rousse c'est subventionnées non mais avec avec suicidé en fait si c'était mieux ouais recevoir de l'argent de l'état ok ouais donc subventionnées pourrait peut-être être un synonyme il y a trois alors ici à Montréal je parlais pour le Québec parce que c'est ça que je connais il y a trois types de radios tu as les radios universitaires donc les radios les radios collaboratives qu'on trouve aussi beaucoup dans les réserves autochtones on peut plus les appeler les indiens mais c'est ça et donc effectivement eux ils font un petit peu ce qu'ils veulent ils ont une liberté totale et ça marche tant bien que mal tu as les radios commerciales où eux ils vivent de la pub eux ils vivent de ils n'ont pas de subvention donc eux ils n'ont pas le choix de faire quelque chose où ils vont devoir faire un partenariat avec une entreprise où ils vont vraiment vendre la pub au max après tu as les radios d'état tu as une radio qui s'appelle ici Radio Canada qui serait l'équivalent du groupe Radio France où là effectivement là c'est très très intéressant où là justement j'en parlais tout à l'heure dans les commentaires ils font la part belle justement au patrimoine français ils sont subventionnés entièrement par la province du Québec et peut-être le fédéral au niveau du Canada parce qu'ici c'est un système fédéral un peu comme en Allemagne et eux justement eux ils ont du contenu beaucoup plus intéressant parce qu'ils n'ont pas la pression forcément eux reçoivent de l'argent donc eux ils se permettent justement de passer des fois des morceaux de jazz c'est un petit peu France Inter il y a 15-20 ans si tu te rappelles où justement moi le samedi matin des fois ils font un spot sur Gainsbourg Goraguer les gens un petit peu de l'ombre et là c'est très très intéressant quoi il y aura au Québec il y aura ces trois voilà pour répondre à ta question ok ok c'est très très cool que tu nous dis ça French Vinyl Addict avez-vous des disques que vous voulez nous présenter j'en ai montré je peux aller en chercher d'autres parce qu'ils sont aux pièces d'à côté ah ok ah oui 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 c'est vrai que tu nous avais présenté j'ai pas fait attention mais oui oui c'est vrai que tu nous avais présenté et toi Baxella tu en as que tu veux présenter ou pas spécialement alors les que tu veux voir j'ai envie de dire c'est vrai chaque fois que tu me poses la question je te donne la même réponse je vais en l'en chercher tu vois ce que tu veux voir qu'est-ce que je pourrais te montrer test pressing ça me dit quelque chose test pressing tu sais ce que c'est qu'un test pressing oui bien sûr oui oui un petit peu mais j'ai jamais vraiment vu pour l'instant je ne l'ai pas vraiment vu je vais te montrer les deux différences merci en tout cas d'être avec nous ce soir merci beaucoup que vous soyez là ça fait plaisir en tout cas merci beaucoup je vais rechercher deux autres merci merci désolé ça fait pas du tout pas du tout préparé c'est pas grave de toute façon comme je vous dis dans ma chaîne c'est le mood c'est le mood voilà si tu veux chercher n'hésite pas c'est pas une radio c'est pas très précis comme monsieur vinyle ou anti-douac c'est vraiment très tranquille mais après j'aime bien avoir un petit cadre quand même c'est bien il faut en avoir un mais effectivement c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai eu au téléphone un youtuber je ne vais pas forcément le citer parce que je ne vais pas lui causer du trouble comme on dirait au Québec même s'il n'y avait rien de méchant dans ce qu'on échangeait sur ce quoi sur quoi j'aurais pu avoir parlé français t'as compris et lui ce qu'il me disait c'est que quand monsieur vinyle est arrivé c'est vrai qu'il avait un certain format et puis force est de constater que ça fonctionne et que beaucoup de gens qui sont après ils ont après suivi ils ont eu ce même ce même format et c'est vrai que je trouve c'est très rafraîchissant de voir tes lives à toi de voir ce que proposent d'autres chaînes où on est vraiment plus dans le truc à la bonne franquette open discussions tu vois où ça parle musique où il y a moins ce côté ce côté cadre qu'il faut des fois avoir parce qu'il ne faut pas que ça part dans tous les sens parce que c'est clair que tu vois des fois les lives dans la VC américaine où ça vraiment ça part en live que c'est le cas de le dire donc il faut avoir un cadre mais on est quand même là pour se faire plaisir je crois que elle va que c'est là va nous présenter des tests de pressing d'avoir un thème mais d'avoir un thème c'est bien mais après ça donne la base ça donne la base d'une émission puis après on 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 oh oh oui il y a une petite enfin il y a une petite histoire alors c'est pas une fiche originale c'est une fiche qui a été faite par le volant putain j'aimerais bien est-ce qu'on la voit on la voit mal non ouais c'est pas mal si c'est pas mal ouais tu sais que tu peux mettre la personne en plus grand sans vouloir te commander oui 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 il y a une petite c'est où tu vas sur la petite icône de la personne et en haut à gauche il y a une espèce de petit bonhomme tu cliques dessus et quand tu cliques dessus la personne pouf apparaît en plein écran là tu l'as fait pour toi faut que tu le fasses pour non c'est en bas c'est en non c'est c'est non tu vas sur tu vas sur l'icône où il y a Bella Bax là on est tous les trois alignés tu vas sur la même à gauche voilà comme ça non ah attends je l'ai trouvé attends bougez pas non c'est pas ça merde je suis désolé bon c'est pas grave mais je crois qu'on voit bien assez bien je suis désolé je suis pas mal non non il n'y a rien là ça c'était par un vendeur mais par exemple c'est un échange même que j'ai fait et le plus marrant c'est un pressage conseil c'est un pressage de chez NPO la fameuse boîte de pressage la plus grosse boîte de pressage qu'on a en France et donc c'est intéressant donc le label on voit rien du tout manque de vol ah ouais ça brille tellement qu'on voit rien du tout merde parce que là on voit le label mais c'est pas c'est marqué c'est marqué échantillon avec la avec la référence rouge de 2041 WVP face A 21 10 1910 2080 waouh c'est fou je peux rien faire parce que c'est mon écran en fait qui allume qui allume le truc alors est-ce que si je me mets moi en plein écran je t'y suis pas là mais peut-être que si je me mets là ça va être pareil ouais ah on voit un petit peu on voit un petit peu ouais si tu le rapproches encore plus de la caméra on va le voir ouais effectivement ouais faut que je vois ce que je vous montre oui voilà c'est parfait échantillon ouais waouh c'est ouf c'est super cool comment t'as réussi sur le face sur le face il y a quasiment rien il y a juste la face B excellent comment t'as réussi à te le procurer ce cette belle ce beau rail euh vous connaissez euh je dis je dis je dis ce que je veux André André oui 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 bien sûr et ben dans ses dans ses vidéos quand il faisait ses foires au disque et compagnie un jour il est tombé là-dessus donc il a acheté le mec et dans une de ses vidéos j'ai dit putain il a chopé ça bien vu enfin bon bref dans le problème j'étais content pour les cons et dans une de ses vidéos il me dit ouais il nous dit il y a un disque que j'arrive pas à trouver c'est euh un disque de mon marais le sipo le disque qui s'ouvre en forme de sipo de Bob Marley ça vous dit quelque chose oui 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 et ben il s'avère que moi je l'avais je l'écoute pas ce disque c'est un disque qu'on m'avait donné mais je l'écoute pas j'ai dit j'y suis allé au culon mais oui j'y suis allé au culon j'ai dit ben écoute j'ai un exemplaire du Bob Marley alors c'était je lui ai donné toutes les descriptions c'était une réédition de 98 ou 2000 enfin bon bref voilà tu vois et moi je connais moi avec ma collection ça m'intéressait d'avoir un truc expressif de Motorhead je sais très bien que Motorhead je sais pas qu'il écoute pas Motogan mais c'est pas la base de sa collection en fait non pas vraiment c'est plus Karen Sherry hein ouais voilà oui 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 en plus c'est vrai qu'il adore Karen Sherry mais voilà donc je trouvais sympa que ça a été un échange qu'on a fait qu'on a fait tous les deux ouais donc j'ai échangé et ça c'est je dis ça en toute amitié André je l'aime beaucoup oui 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 non mais non mais non parce que les gens pour pas qu'ils me tombent dessus à bras raccourcis André vient d'un village à 10 km de là où j'ai grandi et puis on s'est rencontré à Strasbourg avant que je parte au Québec on s'était rencontré on avait pris un café ensemble on est passé une heure vraiment excellente et j'aime beaucoup ce gars et puis je suis encore en contact avec lui donc sans toute amitié et puis j'ai découvert sa chaîne comme tout le monde que je trouvais très très intéressante vraiment ouais bien sûr ouais ouais c'est clair nous on l'avait enfin on l'avait pas propulsé avec avec la Vinyl Room à un moment nous moi j'ai découvert la Vinyl Room en 2009 2010 et André André Monsieur Vinyl et l'eau vinyle comment il s'appelle Petit Anne Petit Anne alors Petit Anne a arrêté juste après moi à ce moment là mais il débutait en fait et on avait fait un dimanche on en a fait deux ou trois comme ça on a fait des dimanches on a fait venir les youtubeurs on a essayé pour se présenter pour montrer ce qu'ils faisaient et compagnie donc c'était sympa qu'on avait fait les dimanches directs avec les youtubeurs toi tu es dans quelle région de la France je ne sais pas non plus que tu trahisses ta vie privée mais tu es à peu près dans quel secteur alors moi je suis du côté Grenoble mais je connais un petit peu ta région parce que j'ai grandi à Langres sur le plateau de Langres ouais ça doit te parler un petit peu le plateau de Langres donc ce qui est non aussi non aussi messe j'avais un oncle un oncle la messe je connais en fait non aussi messe je connais je connais cette région donc monsieur Vinyl et Lovil d'ailleurs qui sont là-bas voilà c'est toujours sympa ouais ouais André à Strasbourg là je pense qu'il le dit sur ses vidéos donc je ne travaille pas un secret un secret d'état ouais ouais monsieur Vinyl lui c'est plus la Lorraine si je ne dis pas de conneries mais lui il est un oncle attention attention parce qu'il gardait l'anonymat quand même parce que c'est important c'est pour ça que j'ai pu préciser ouais est-ce que tu as d'autres disques que tu veux nous présenter Fresh Vinyl Addict t'as un disque que tu veux nous présenter ouais moi j'attendais que ça avait fini il n'y a pas de il n'y a pas de soucis après j'en ai d'autres j'en ai d'autres avec des pochettes attendez je possède ici en général les test pressing ils sont vendus ils sont vendus mais sans pochette c'est le disque qui existait dans une sous-pochette blanche les trois marques là j'en ai deux autres je vais vous montrer un groupe qui s'appelle Richendes je vous en ai déjà parlé c'est mon groupe de coeur gothique de coeur des années 80-90 donc ça c'est la pochette voilà et là très stylé il n'y a pas un kétophone dans l'intérieur et le disque était le disque est il est graphé il est graphé en bas donc celui-ci tu te l'es procuré comment par quel billet alors celui-là je l'ai trouvé sur l'eBay il y a un moment quand j'ai déménagé il y a un moment je me suis retrouvé esselé complet dans un village où je faisais les saisons je travaillais toute l'année donc je ne pouvais plus me déplacer comme je pouvais autre donc j'ai découvert l'eBay pour compléter ma collection et en fait au lieu de la compléter elle a explosé parce que là tu n'as jamais disque internationale sous les yeux ouais tu es inquiète de tout ouais effectivement ouais voilà et puis il y aura plus de ça dans les années 2000 dans les années 30-2000 on n'avait plus du tout de vinyle tout le monde s'est débarrassé de ses vinyles et moi je suis passé de 300 à 600 000 en un an quand même et puis ici c'est marrant parce qu'à Montréal alors maintenant on parle souvent le Graal c'est le premier pressage le pressage unique ici j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un gars qui est manager d'une chaîne de disquaires alors c'est plus petit que FNAC ça s'appelle Sunrise mais ça ne va pas vous parler c'est plus petit que FNAC il ne faut que dans le disque et dans un petit peu de livres et lui me disait qu'il gérait un magasin à Montréal dans les années 90-2000 et c'était un magasin spécialisé dans les bootlegs donc à l'époque c'était ça le Graal les gens cherchaient le bootleg cherchaient la version pirate et il me disait que beaucoup de gens qui allaient dans ces magasins ce n'était pas forcément des gens comme nous trois c'était plus des gens qui avaient vraiment des problèmes de compulsivité au niveau de l'achat et ils achetaient l'objet parce qu'il fallait le posséder parce que ça avait une valeur et donc il a vu des gens vraiment perdre leurs moyens parce que il n'y avait il ne s'est pas l'appât du gain vous avez compris ce que j'ai voulu dire il mettait une valeur sur la plastique en fait puis ils auraient fait la même chose comme s'ils avaient dépensé leur argent dans un casino ou au PMO c'est ça c'est exactement dans cette optique ce n'était pas tout le monde mais c'était quand même une partie de sa clientèle et quand il m'a dit ça ça m'a quand même surpris de ce témoignage moi quand j'étais quand j'étais sur ebay c'était des enchères donc je me mettais dans l'ordinateur 2-3 5 minutes avant suivant les 10 que j'étais j'étais comme ça il y en a 2-3 je me suis là à 4h du matin j'étais là il faut que je l'ai donc je mettais une somme et puis à la dernière seconde je doublais la somme donc j'ai pas tout eu mais il y a des fois tu perds la tête donc ça c'est des labels anglais et ça donc j'ai chopé sur ebay je me lève un matin je me mets sur ebay et à Macassin on va me noter à Zut quand on va pas qu'ils reviennent c'est comme tout à l'heure je vais essayer de le montrer mais ouais on va venir on voit un petit peu ouais on va bien tu vois donc là c'est pareil c'est c'est une usine de pressage avec le label Freud et un tampon avec la date de pressage et t'as rien d'autre et t'as rien d'autre et il fonctionne bien ah ben oui il fonctionne bien alors après c'est pas les trucs que tu as écouté je me comprends mais c'est vraiment c'est vraiment la pièce de collection alors moi j'ai de l'argent j'ai plein des fois t'as pas vu je te remonte est-ce que tu veux revoir le macaron French Film Addict oui désolé je suis encore j'ai du pas de soucis attends je vais le faire comme tout à l'heure alors voilà donc t'as l'usine t'as la manufacture le label avec un tampon et la date Miking Records est-ce que t'as fait des recherches est-ce que tu sais où ils sont basés ça c'est Jungle en anglais ouais parce qu'ils avaient je participe beaucoup à des lives avec la communauté british on parle souvent de ça ils me disaient qu'ils ont perdu pas mal leur usine qu'ils avaient vraiment un savoir-faire qu'ils avaient pas mal d'usines ça c'est un petit peu étiolé dans le milieu des années 80 début des années 90 malheureusement tout a été centralisé beaucoup aux Pays-Bas ouais 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 je pense que c'est vrai il y a un moment qu'on a arrêté le vinil ils ont carrément démontré on n'avait plus plus de prêtage la seule usine qui est restée en France c'était MPO ok c'est la seule qui a tenu c'est la seule qui a tenu et ils ont tenu avec trois presses et quand le vinil est revenu ils ont été obligés à leur acheter leur faire refraquer oui oui parce qu'on gardait les pièces alors je gardais un bémol parce que quand je dis quand le vinil est revenu Stunty fait des bons en général que le vinil n'est jamais parti il y a toujours eu c'est vrai même si c'était allez je vais oser un mot anecdotique par rapport à 10 ans 15 ans avant mais il y avait toujours la production de vinil il y avait toujours des magasins spécialisés là-dedans je sais qu'à Mulhouse il y avait un magasin spécialisé dans le hip-hop et je suis con parce que si j'avais acheté les trucs que j'avais vus à l'époque aujourd'hui ça vaudrait vraiment parce qu'ils pouvaient trouver des IAM des Wooten Kling des choses comme ça en pressage même s'il y avait des trucs importés ça c'était dans les années 2002-2005 et je n'étais pas trop dans ce délire-là mais si j'achetais ces vinyles qui coûtaient je ne sais pas peut-être 25 ou 30 euros à l'époque ça vaudrait disons qu'on a fourgué nos vinyles comme disait Mille Vinyles oui oui on les a fourgués on a fait des marches aux puces moi j'appelais ça des marches aux puces dans ma région on trouvait des Beatles je me rappelle moi quand j'avais je suis en 86 quand j'avais 12-13 ans donc début des années 2000 on trouvait des Wings des Beatles à 10 francs j'avais un marché au puce à 10 francs on pouvait s'acheter à la Beatles ça c'est un bon ouais c'est un paysage japonais je l'ai payé 10 balles c'est un picure non c'est pas c'est un 10 c'est un enfin c'est un le pressage japonais il est un peu spécial ouais waouh c'est un 33 tours c'est un 33 tours avec un énorme macaron waouh c'est pas c'est pas mal parce que le pressage officiel le pressage officiel c'est un 10 c'est la taille du macaron pour ce pressage officiel les 10 tu les vois les formats ils ont fait ça après ça ça me fait penser ça me fait penser à une grosse lentille tu sais les lentilles qu'on se met des fois dans les soirées gothiques ouais c'est ça exactement désolé pour le cliché à la con mais on se retrouve non non alors avant de continuer j'aimerais vous faire passer un moment un peu nostalgique et de remerciement à tous car j'en ai déjà parlé au début de mon live mais j'aimerais vous dire comment ma chaîne a évolué tout ça faire un petit historique alors il faut savoir que ma chaîne quand j'ai commencé à le faire c'était à la base d'une chaîne de podcast car si vous avez vu dans les dernières libre antenne où j'ai participé pour la première fois ma chaîne s'appelait Jean Podcast un truc comme ça et je devais parler de musique etc sauf que je n'ai jamais pu vraiment le faire parce qu'il y a eu un problème d'exportation et j'ai dû attendre un petit peu et c'est grâce à l'idée de ma mère qui m'a dit pourquoi tu n'ouvrais pas une chaîne de vinyle sauf que moi je me suis dit il y en a plein ça ne sert à rien je me suis dit je vais quand même tenter il faut savoir que ma toute première vidéo alors ce n'est pas celle sur The Car Taker que j'avais sorti ça il y en avait une autre que j'avais sorti avant où je filmais mes vinyles directement sur mon lit voilà sans présentation sauf que ça faisait complètement bateau et ça faisait ridicule et du coup je me suis dit bon il vaut mieux que je fasse quand même un cadre et depuis un meilleur cadre que présenter directement sur mon lit et du coup j'ai essayé de mettre en oeuvre derrière moi le décor avec mon meuble etc et puis au fur et à mesure j'ai commencé à faire ça j'avais très peu de visibilité c'est venu vraiment vers la fin 2023 en septembre où c'était à partir avec mes derniers achats d'été partie 3 où je commençais à avoir un peu plus de visibilité et mon tout premier commentaire qui n'est pas de ma famille parce qu'à la base c'était beaucoup ma mère qui commentait et une des amies à ma mère et bien ça a été sur ma vidéo sur Afex Twin et du coup c'était un de mes premiers commentaires une de mes premières fiertés et en fait ça a vraiment propulsé avec mes derniers achats d'été partie 3 et il y a aussi au moment où monsieur Vinyl m'a fait une petite publicité où je l'ai filmé sur mon téléphone et ça a propulsé j'ai rencontré Stunt toi Fresh Vinyl Addict j'ai rencontré Dish j'ai rencontré Ella Bax Chris Music j'ai rencontré pas mal de monde j'ai eu un peu plus de popularité voilà je suis arrivé à la centaine ça m'a fait énormément ça m'a fait une grande fierté pour moi ça me fait pas peur personnellement je continuerai toujours à faire des formules etc ce que j'apprécie peut-être des nouveaux formats mais je verrai et après j'ai commencé à publier mes compositions musicales tout ça et ça m'a ça m'a emporté vraiment une bonne chose du coup je vous remercie à vous tous et je continuerai YouTube pendant un bon moment ça c'est sûr ça me passionne et je suis content que je reçois plein de critiques positives etc donc merci à vous tous merci beaucoup bravo à toi bravo encore pour ce que t'as mis en place il fallait avoir du culot pour se pointer en live de Monsieur Vigny pour faire ce que t'as fait moi c'est à ce moment là que je t'ai découvert j'ai eu Stunti en off qui me disait je suis invité au live de Pina moi ça m'a ça m'a interpellé et puis j'ai trouvé que t'as mis quelque chose de nouveau qu'on voyait encore pas forcément beaucoup sur la vie ici française je vois ça beaucoup dans les autres pays aux Etats-Unis ou en Angleterre où il y a vraiment ces échanges de musique de passionnés où il y a moins forcément ce cadre donc ouais t'as pas eu peur d'inviter t'es allé chercher New Delir en Australie t'es venu me chercher moi c'est cool quoi donc félicitations pour ça et puis bonne continuation en tout cas oui alors le là il s'arrête pas c'est juste pour faire une petite publicité ouais ouais voilà t'as le droit parce que c'est vrai que comme je te disais moi c'est c'est étonnant c'est surtout très sympa d'avoir un jeune de 20 ans qui vient chercher des personnes plus âgées pas forcément parce qu'elles sont plus âgées mais parce qu'elles vont avoir quelque chose à t'apporter et toi de ton côté tu vas nous apporter aussi quelque chose d'une manière ou d'une autre parce que pour moi la musique c'est censé se transmettre et moi à l'époque on achetait des cassettes avec des potes on achetait chacun une cassette mais on rentrait chez nous on rentrait avec la cassette du copa parce qu'il fallait la copier sur une autre cassette et on la rendait en main on achetait on achetait deux cassettes pour nous deux en fait donc ça a toujours été un échange en fait la musique et ben ça ça participe c'est ta participation au jeu ouais tout à fait est-ce que t'as est-ce que t'as fini Bax avec ta petite pile de vinyle ? oh oui oui parce qu'après je peux en mettre d'autres mais voilà c'est juste une anecdote c'est qu'avec le retour du vinyle depuis ces 5-6 dernières années on voit des des boîtes de label qui vendent du test pressing et pour moi alors ça reste du test pressing mais pour moi c'est pas du test pressing quoi parce que c'est commercialisé ça normalement moi ces disques-là je devrais même pas les avoir ça devrait rester dans les bacs ça devrait rester dans les usines tu vois dans les archives des usines ouais tu vois ou faire des cartes c'est redonné aux musiciens mes potes qui ont fait presser un album en son copie la boîte la belle leur a dit est-ce que vous voulez des tests pressing avec vous en voulez combien bon ben ils sont 5 ils en ont pris 5 voilà maintenant ils n'ont pas un business les labels 69 mis on fait un pélagique du corps des compagnies c'est des labels que je suis ils ont pris un business donc ils volent le disque blanc 80 balles alors que l'album avec toute la pochette et compagnie tout visuel il a trop de mal enfin je trouve que la valeur elle n'est pas la même en fait elle est désabusée quoi je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça si si ben quand il y a de la spéculation quand il y a de l'offre et de la demande et quand il y a quand tu penses que tu as de l'eau entre les mains des fois tu fais des ça t'amène à prendre des décisions qui peuvent être discutables tu vois j'ai sélectionné quelques vinyles et puis j'ai voulu te faire plaisir monsieur Bax on ne se connait pas forcément mais j'ai deux trois choses que je n'aurais pas forcément montré je me suis dit que ça pourrait te plaire j'ai ça j'ai ça et puis ça c'est un premier pressage français ouais je l'ai chopé celui-là j'ai fait une bourse au disque je t'ai revenu en France j'essaie de revenir en France une fois par an pour ma famille et puis ouais il y a la bourse au disque qu'a fait monsieur Vinyl à Mulhouse et puis c'est un pote à moi qui l'organisait l'année dernière et puis lui il avait il avait ça sur son stand et puis j'ai preuve que c'est un premier pressage ça c'est le graal du truc c'est d'avoir la page du merch avec tu pouvais commander des t-shirts tu pouvais écrire au groupe et compagnie t'avais des fan clubs qui marchaient super cool par des PC et ça ça donne de la valeur moi j'ai ce pressage-là mais j'ai pas le flyer dedans j'ai un autre qui te plaira peut-être aussi c'est celui-là je ne l'ai pas encore écouté celui-là celui-là il faut que tu l'écoutes moi je l'aime il faudra toujours acheter c'est un vertigo je ne sais pas si c'est un français c'est un français c'est pas un UK parce que je ne suis pas je ne suis pas Chrysus mais c'est un français j'ai les 4 premiers de Black Sabbath en vertigo celui-là malheureusement je l'ai payé 5 francs et il a traité sur la moquette là où je me suis fait avoir c'est quand je suis allé en Angleterre il y a 2 ans je vais dans une boutique où je vais souvent à Salisbury et ils avaient le premier album et je suis en Angleterre et je vois Made in UK je vois la sous-pochette Made in UK je suis tout content et je l'ai payé je ne vais pas dire comment je l'ai payé mais je ne l'ai pas payé cher et je rentre chez moi je le pose sur la platine il y a tout qui était Made in UK la pochette la sous-pochette mais le pressage c'est un pressage hollandais oh merde mais il sonne bien il sonne bien déjà ça mais ça c'est les petits moments des années 80 justement les mecs quand ils ouvraient les disqueurs ils raflaient des noms entiers chez les mamies et compagnie ils ramenaient ça chez eux et dans le nôtre il y avait toujours les pochettes qui étaient flaguées des disques qui étaient flagués et compagnie ce qui fait qu'ils faisaient avec 3 disques ils faisaient un disque et ils se sont marqués dans le nôtre des compagnie c'est pas qu'ils n'en avaient rien à foutre mais eux ils portaient un disque il n'y avait pas discogs à l'époque donc on ne savait pas et on ne s'en apercevait pas est-ce que tu connais ça Bax non tu ne connais pas ça ça c'est quelque chose ça il faut que tu écoutes ça ça c'est c'est un groupe suisse d'accord c'est du hard blues du heavy blues c'est on est complètement dans l'époque Led Zeppelin Deep Purple tous ces groupes là et c'est c'est fantastique c'est c'est un groupe qui s'appelle Todd puis t'écoutes ça la phase 2 elle est monstrueuse c'est très très progressif par moment d'accord et ça a été produit par Martin Birch que tu connais très bien forcément ouais ça me dit quelque chose ouais et donc c'est le premier album du groupe Todd T-O-A-D ouais Todd ouais ça c'est et non le champignon dans Mario voilà petite blague et non le champignon dans Mario Todd ça veut dire crapaud sans vouloir faire mon mec oui oui mais dans Mario il s'appelle Todd le personnage le petit champignon c'est vrai exact c'est vrai le petit champignon s'appelle Todd ça ils ont foiré parce que Todd ça veut dire crapaud mais bon c'est pas ça c'est quelque chose que j'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps c'est un groupe de blues des années 60 donc les groupes de blues en Angleterre il y en avait il y en avait des tas ça rappelle un petit peu la première période de Fleetwood Mac pas le Fleetwood Mac Remorse le Fleetwood Mac 10 ans avant avec Peter Green et c'est du blues c'est du psyché ça s'appelle Groundhouse et d'accord c'est marrant parce qu'on a l'écriture en moitié gothique ça donne pas ça donne tu t'attends pas à écouter du blues en achetant ça non non ça un gars on avait parlé de ce groupe là et puis c'est vrai ils voulaient s'échapper un peu du blues traditionnel le blues 12 bars comme on dit 12 mesures en faisant quelque chose d'un peu plus psyché d'un peu plus péchu et puis ouais c'est vraiment une belle réussite ils ont tourné avec les Stones quand les Stones ils ont eu leurs problèmes fiscaux en Angleterre en 71 ils ont tourné avec eux c'est eux qui ont qui étaient le comment on appelle ça le groupe qui première partie merci et ils ont fait encore un ou deux albums et en 74 ils ont splitté et ça c'est vraiment vraiment excellent il y a une chanson qui s'appelle Mistreated Mistreated qui est là d'accord ok avec une espèce de montée chromatique c'est vraiment vraiment un truc de fou ceux qui suivent ma chaîne ils savent que je parle pas mal de prog de folk peut-être que Pinab voulait c'était juste pour vous montrer en parlant de Rolling Stone que je suis là pour l'instant mais il faut que je me procure Becker's Bankette et son dernier qui est très très bon au début j'étais assez réticent du dernier projet je me suis dit ouais non mais en fait 80 ans Mick Jagger il envoie toujours du lourd en fait et j'ai beaucoup aimé voilà fin de la parenthèse non non mais c'était une très bonne très bonne parenthèse ça c'est un gars que je sais pas vous connaissez vous avez connu tous la pub Melo Yellow qui a été reprise pour la pub de thé Donovan Donovan c'est un écossais et Donovan à un moment donné on s'est rendu compte qu'il faisait exactement la même chose que Bob Dylan c'est à dire qu'il reprenait du folk avec sa petite casquette il reprenait des artistes comme Lead Belly comme Woody Guthrie et ça c'est un album qu'il va faire il va avec les Beatles on va faire un voyage en Inde en 68 comme tout le monde le sait et lui il accompagne les Beatles et c'est lui qui va enseigner la technique du peaking à Lennon c'est à dire que quand vous écoutez la chanson Dear Prudence sur l'album blanc c'est Donovan qui a enseigné à Lennon la technique du peaking donc piquer les cordes ceux qui ont un peu gratouillés ils savent de quoi je parle et il fait cet album qui sera sorti seulement aux Etats-Unis c'est pas un album qui sortira en Europe qui s'appelle The Hurley Gurley Man Hurley Gurley Man c'est une expression anglaise pour dire l'homme orchestre c'est comme le gars comment il s'appelle le français qui avait Rémi Bricca je crois que c'était ouais je crois que c'est j'ai dit le nom mais c'est le casquette l'homme orchestre et donc l'homme orchestre ouais et donc sur cet album-là on retrouve vraiment on a vraiment toutes les sonorités des années 60 on a des sonorités jazz on a des sonorités orientales on a des sonorités pop on a vraiment une photo du Londres du swinging London 60 de la fin des années 60 c'est vraiment vraiment intéressant je trouve ok je vais noter donc j'ai un album qu'est-ce que j'ai encore et puis ouais ça j'ai trouvé récemment ça c'est une réédition c'est un obscur groupe danois du Danemark donc ça s'appelle Dale Phoenix et j'en ai parlé j'ai fait un live avec Fred d'ailleurs je le salue s'il regarde alors je ne l'ai pas encore vu pour l'instant ouais si tu l'as vu tu as participé tu as même participé non non mais je parle de mon live aujourd'hui en fait je ne l'ai pas encore vu dans les commentaires Fred ah pardon ouais ouais avec le décalage horaire c'est vrai que ce n'est pas simple il est en Australie oui oui donc moi j'étais assez content je fais une parenthèse de Chopin on avait 16 heures de décalage horaire on a pu se caler un live c'était assez cool ouais c'est sympa voilà groupe danois alors ça c'est c'est le bassiste de Colosseum Colosseum qui est un autre groupe très connu anglais on n'est plus dans la fusion jazz donc ce gars là va produire cet album et puis c'est vraiment intéressant parce que c'est psyché prog puis on a aussi bien des éléments crowd rock que des éléments psychés west coast californien donc c'est ça c'est pas mal le genre de choses que j'écoute et puis un dernier forcément je suis au Québec il faut que je mette un petit peu la belle province Salonard Morse code Morse code c'est la scène prog au Québec dans les années 70 c'est un truc de fou il y a énormément énormément de groupes le groupe harmonieuse en tête forcément qui a accompagné super super trump quand ils sont venus tourner en Europe aussi pour faire la première partie et puis tu avais plein de groupes justement qui leur ont emboîté le pas qui chantaient en français et puis à l'époque si tu veux c'est intéressant parce que Québec il y a ce côté un peu je vais pas faire de politique mais un petit peu comme la Catalogne tu vois c'est des régions en fait de particularisme et puis ils veulent un petit peu se réapproprier leur identité ils rêvent d'indépendance ils veulent avoir plus de pouvoir dans la société et ces groupes là chantent des thèmes bien de l'époque tu sais Baba on est vraiment en utopie et les gens se sont vraiment reconnus en ça et Morse Code c'est un groupe qui sont d'obédience piquée à la base puis ils font après du prog à la IES à la Genesis clairement mais ils le font de manière très très bien ça c'est leur premier album leur meilleur ça va être Procréation et Je suis le temps qui est le troisième il va être enregistré au Pays de Galles comme beaucoup de groupes ils vont aller dans la mère patrie du prog qui est l'Angleterre en espérant avoir vraiment cette touche et donc c'est Morse Code j'aurais pu parler de plein de groupes mais j'ai choisi j'ai choisi celui-là parce qu'on est français et puis peut-être que ça m'intéressait les français je dirais il n'y avait pas que Ange il n'y avait pas que il y avait tellement de groupes en France on est d'accord cet été j'ai lu le livre d'Emeric Leroy qui a écrit un livre fantastique sur le sujet où les groupes de prog en France on avait vraiment on avait de quoi faire ouais voilà celui-là aussi mais au Québec il y avait de quoi faire voilà pour la petite sélection Baxella en fait ça c'est un des albums Godspeed You Black Emperor quand je t'avais parlé dans ton live de 16h je t'ai même envoyé un lien de l'album et c'était le premier celui-là il faut que je t'en écoute parce que tu m'as envoyé tiens je suis lié il part viens ok 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 alors moi tu me disais tu voyais que j'aimais pas le croc c'est pas que j'aime pas le croc mais j'ai jamais dit ça c'est moi non 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 je t'en écoute pour moi parce que ah oui alors avec Pudap on a passé l'après-midi parce que moi j'ai fait mon live j'ai présenté mes disques de Hichab le black métalleux women band black metal c'était le c'était le fondateur du groupe Emperor je sais pas si ça te dit ça me parle quelque chose enfin bon bref on a discuté et lui il disait que j'aimais pas le croc enfin pour ça que j'aimais pas le croc c'est pas que j'aime pas le croc c'est que les les sonorités 70s et autres c'est plus ouais c'est plus la sonorité 70s de ces périodes-là que je connais que je connais pas par cœur non plus après c'est que là il vient de me balancer quatre goûts que je connais pas du tout mais j'affectionne pas beaucoup plus en fait oui mais c'est pas grave non c'est pas mal tu vois mais par exemple King Gizzard dans ce King Gizzard dans ce Lisa Gerard Lisa Gerard dans le King Gizzard quelque chose c'est un groupe australien en 1814 oui King Gizzard et Lizard Gizzard je vois ce que tu connais c'est actuel comme musique et bien leur sonorité c'est du psyché c'est du 70s et compagnie leur sonorité me parle pas j'aime enfin tu vois par contre les deux albums qui sont sortis je les trouve géniaux quoi ouais mais j'ai deux abonnés dans ma communauté je peux les citer c'est Joe Metal et Francis Cochet deux Alsaciens et pareil bon ils viennent sur ma chaîne ils m'aiment bien on est Alsaciens tout ça et puis je vois très bien quand je parle du groupe Rush il y a un petit tic un peu parce qu'ils se disent j'aime beaucoup le premier album qui est très dans la ligne de ce que faisait Led Zeppelin mais quand c'est devenu après Proc Symphonique ça m'intéresse moins puis je comprends tout à fait puis tu sais c'est parti après dans tous les genres le début des années 70 en Angleterre il y avait le glam il y avait tout ce qui est Roxy Music T-Rex Bowie et tout ce voilà il y avait le rock pub donc Dr. Feel Good en tête puis il y avait le pro voilà cet album cet album que t'as il est incroyable Electric Warrior c'est fou c'est fou alors il faut savoir que cet album que j'ai de T-Rex il est en très 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 mauvais état en fait je l'ai récupéré par ma grand-mère côté maternelle il est complètement rayé il faudrait que je me rachète une autre édition est-ce que tu peux montrer le label est-ce que tu peux montrer le label parce que moi mon père j'étais en Allemagne dans les années 80 et le petit macaron sur le vinyle s'il te plaît s'il te plaît c'est à CBS oui c'est CBS ouais ouais moi j'ai une reprise André il avait fait une vidéo il disait qu'il avait vraiment eu du mal à le trouver celui-là en original puis effectivement moi j'ai la chance mon père l'avait acheté et c'est vrai que je le ah ok ouais ah je sais pas si on va bien voir si si on voit ouais ouais c'est le label c'est un pressage hollandais ça 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 doit être un pressage hollandais ou une reprise des années 80 effectivement donc c'est pas un original celui-là quand ils se sont retrouvés à deux et ça T-Rex si tu veux quand il y a eu la Beatlemania quand ça s'est un peu estompé ça a été le vrai premier truc qui a nouveau été on va dire qui a déchené les passions quoi ils ont fait un concert à Londres le truc il est sorti en DVD ils ont fait deux ils ont fait un concert en après-midi concert en soirée ils n'avaient plus vu ça depuis la Beatlemania la Beatlemania le glam ça a quand même été ça a quand même été j'en suis un petit peu revenu de ça forcément mais je peux comprendre que forcément qu'on n'aime pas le prog parce qu'il y a eu tellement de genres après puis j'ai parlé du pub rock du glam rock et du prog j'ai oublié le hard rock qui était aussi j'ai oublié ça qu'on peut pas je parlais du groupe Budgie Budgie Black Sabbath qui était un peu plus dans leur propre truc mais ça a été forcément après ça a créé des groupes des dissensions je peux comprendre que t'aies pas une sensibilité à ça mais il n'y a aucun problème est-ce que tu penses du groupe chacun ses groupes justement ouais mais c'est ça qu'est-ce que tu penses du groupe du groupe Dream Theater par exemple parce que ça aurait pu tu vois on est plus déjà tout à fait mais justement je pose une question vraiment ouverte le truc c'est que c'est qu'il y a un live pendant deux heures où les gars ils sont en train d'enterrer le prog et moi j'arrive juste après je me ferais non mais on est là on est là on est là pour discuter on est là pour échanger et puis c'est cool le groupe que je vais beaucoup aimer après c'est basé sur le métal c'est c'est OPS ok ouais je connais pas du tout je connais pas du tout c'est un groupe c'est un groupe de Dace donc c'est c'est un groupe dès le début des premiers albums ils font des des symphoniques on va dire ils font déjà des coupures il y a déjà du chant hurlé et du chant du chant clair avec des passages complètement plus calmes donc ça donne une texture ça donne une position variée variée ça en fait des concepts d'album il faut se faire un chant d'Est moi c'est qui m'a fait apprécier le chant d'Est c'est à dire c'est quoi la pièce en fait je répondais à un commentaire de Springtron Archive qui disait l'album que j'ai de Godspeed est-ce qu'il y a la pièce de Monet dedans et du coup oui il y a une petite pièce dedans c'est cool ok ok et un autre groupe aussi que je vais aimer beaucoup c'est 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 alors ils sont montés dans le fameux label Magic Record que je parle régulièrement c'est des allemands c'est des allemands et dans le et le bassiste 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 ok et c'est pareil eux c'est du c'est du progmétal quoi donc c'est tous les concepts les 4 derniers en fait c'est un concept complet c'était sur l'histoire de la construction de l'univers et de la terre ok donc je mettrai des liens je mettrai des liens tu vois parce que toi tu disais que tu avais commencé un peu plus dans la new wave un peu les sonorités typiques des années 80 et que tu étais après allé basculer dans un rock un peu plus pêchu qu'est-ce que tu c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse complet là-dedans jusque dans les années 40-2010 où je suis arrivée dans des villes un peu plus grandes où ça s'était déjà un peu mélangé et puis en faisant des soirées boutiques j'ai recroisé des métalleux et sont arrivées des groupes comme Ministries Type O Négatif Marine Manson par exemple tu vois justement les genres se sont se sont mélangés un des albums préférés de Pin Up c'est un album des Cure qui est sorti en 89 il en parle souvent sur sa chaîne j'ai certaines belles chaînes bien sûr mais Marine Manson vous aimez bien moi je déteste je ne supporte pas déjà j'aime pas le type le type il n'est pas sapin du tout avec les femmes et aussi je trouve ça fait rock pour adolescents on est dark un peu cliché mais il y a un titre que j'aime bien c'est sa reprise de Sweet Dreams que j'aime beaucoup avec son clip mais je n'aime pas du tout le personnage je préfère Nanny Schnels oui ils se sont rencontrés en fait il y a le côté de provocation en fait quand c'est sorti quand c'est sorti il a touché une génération de 15-16 ans comme on disait la dernière fois le gothique aux Etats-Unis ça n'existe pas ça existait à partir de Marine Le Maçon en Angleterre ça existe depuis les années 80 avec les jeunes donc déjà tu mets 30 ans d'écart et il y avait ce côté il y avait ce côté provoque avec le fait qu'il crachait sur les religions notamment catholiques et voilà c'est ça qui a fait le personnage ouais moi niveau musique ça niveau musique moi ça ne m'a jamais intéressé j'ai essayé j'avais un pote il m'avait fait une cassette il m'avait fait 2-3 2-3 morceaux de lui je ne crois pas que c'était mauvais mais ça ne m'avait pas forcément surtout qu'à l'époque je n'écoutais pas forcément ce genre de musique et j'avais quoi j'avais 14 ans c'était en début des années 2000 et puis on entendait beaucoup parler de lui de ses provocations et puis il y avait une frange de mes congénères d'école qui écoutaient du Rammstein du Sklipno du Manson et moi je ne me reconnaissais pas forcément là-dedans je n'avais pas cette appartenance à ce groupe-là et puis ce que j'entendais parler les phrases qu'il faisait sur scène avec son guitariste moi ça me je me suis dit bon ouais le côté le côté intéressant il n'y avait pas forcément de je ne sais pas après il a fait la carrière qu'il a fait il a vendu des disques il est toujours là c'est qu'il y a un public c'est qu'il propose quelque chose donc je n'ai pas loin de moi de dire que ça mais moi ça me après j'avoue que ce n'est pas non plus enfin moi j'ai bien aimé j'ai aimé ce côté ce côté provoque et puis dans le mouvement gothique si tu veux parce que j'étais dans le mouvement gothique encore à cette période-là ça comblait un trou parce que écouter Baos Kishandes John Dick toute la soirée pendant 30 ans oui oui c'est sûr après tu vois la provoque la provoque a toujours eu droit a toujours eu comment je peux dire ça il y a toujours eu une certaine provoque dans le rock sauf peut-être au début du rock aux années 50 c'est plus pour sortir les filles ambiance voilà il dit Cochrane tout ça mais il y a eu la provoque à partir voilà du No Satisfaction qui était très provoque qui cassait leurs instruments mais quand tu vois maintenant sur 30 ans maintenant on a on a l'avantage du recul on a le bénéfice du voilà je ne sais plus comment on dit maintenant on peut se dire que ce n'est pas forcément leur meilleure production les premiers albums ils sont bons mais ce n'est pas les meilleurs on préfère peut-être plus ce qu'ils ont fait avec Quadrophénia avec Tommy et oui c'est bien d'avoir une provocation le punk aussi c'est une provocation qui était peut-être nécessaire pour donner un coup de pied à la fourmilière mais qu'est-ce qu'on en retient musicalement aujourd'hui qu'est-ce qu'on tu vois si on va faire pour moi je trouve que le punk déjà c'est un côté rien à faire je suis punk et j'en ai rien à faire et aussi pour moi ça a influencé le grunge ça a influencé le grunge le grunge il y a toujours un côté rien à faire pop il y a toujours un côté un peu rien à faire et au fait tu as une question et Baxella qui dit tu as eu le look gothique bon ton prénom est-ce que tu l'as eu ce look ? bah oui je l'ai eu j'ai eu j'ai bien eu j'ai eu autant une irocroise blonde que les cheveux longs rasée sur un côté j'ai eu les cheveux violets je me baladais en ville j'étais je ne sais pas si je vous parle des chaussures qui s'appellent les sorcières ça vous dit quelque chose ? non c'est des espèces de petites bottines super pointues avec des boucles qui faisaient un promis du diable je me baladais comme ça avec avec un pantalon au cœur une chemise à chabot et une copie une réelle copie en laine avec les poches de magicien dans le dos là on veut voir des photos c'est plus possible t'en as trop dit là j'en ai pas j'en ai plus de photos j'en ai pas de photos j'ai même eu une veste avec avec Peter Murphy dans le dos ok une veste en jean avec Peter Murphy dans le dos donc voilà moi du moment où j'ai croisé les cheveux je me suis rasé les côtés de la tête et j'ai tout mis tout mis en l'air je ne sais pas je pense qu'à l'époque il y avait je pense que le modèle à l'époque pour se fringuer et là arrêtez-moi si je dis une connerie il ne me tombe pas dessus c'est qu'il y avait Robert Smith pour les gars puis Jeanne Mas pour les nanas je ne dis pas de connerie ouais Jeanne Mas en France mais il y avait des soucis à l'aventure il y avait des soucis à l'aventure aussi mais oui Jeanne Mas oui Jeanne Mas avec comment elle s'appelle puis il y avait Mylène Farmer justement on en a parlé tout à l'heure Mylène Farmer je crois que c'était un petit peu après c'est un peu après c'est un très bien l'émulation et des pêches-modes effectivement des pêches-modes des pêches-modes aussi justement en parlant de Mylène Farmer moi ce que je retiens d'elle aussi c'est ses clips à ce qu'il paraît ses clips sont fabuleux je ne les ai toujours pas vus il faudrait que je les regarde oui oui ils sont bien mais par contre il y a aussi une chanson dont je me souviens toujours qui est très provoque c'est Je suis une libertine on ne va pas se me cacher ça me fait rire mais c'est pour provoquer j'ai une anecdote à ce propos c'est qu'à l'époque c'est qu'à propos des paroles de la chanson ici au Québec on parle un peu un vieux français qui a évolué d'une manière un peu voilà et dans le langage courant une catin c'est la même chose en France tu vois la première fois que ma famille s'est pointée en France rentre dans une boutique elles sont très très belles tes catins et puis c'était un magasin de poupées il y avait cette chanson qui passait en ce moment à la radio donc il y avait le côté provoque puis ça a vraiment créé un malaise parce que effectivement j'ai dû expliquer à ma tendance j'ai dit écoute ici une catin c'est pas la même chose donc c'était juste bref moi j'ai l'a fait tu m'as dit ouais c'est génial c'est fou parce qu'il y a toujours un lien avec la VC il y a toujours des liens j'ai l'impression tout le monde se connait c'est ouf ça fait comme dirait Rock Modern ça fait très mafia et il a un peu raison c'est marrant c'est qui le parrain ? c'est qui le parrain ? monsieur vinyle ? monsieur vinyle ? ouais si tu dis ça non je ne vais pas dire ça ouais non parce que je vais quand même un peu modérer ma chaîne s'il vous plaît oui oui non 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 on est je le dis souvent c'est que on est une collection de musique se construit oui oui c'est à dire que tu vois là au Nien nos premiers vies ça a été Maïdon Maïdon et l'Italicain pour tous les deux on a des divergences tu vois mais je suis sûr que si on met toute notre connexion on a une dizaine de disques en commun minimum oui oui bien sûr bien sûr bien sûr on a l'intelligence maintenant si on doit passer une soirée moi je ne vais pas le faire chier avec des trucs qu'il n'aime pas je vais essayer de savoir qu'est-ce qui peut l'intéresser et puis on va se refaire une sélection de nostalgie avec des disques qu'on a aimés tous les deux et puis on va trouver quelque chose c'est obligé c'est ça c'est obligé parce qu'on a déjà on est tous les deux français on a des codes un petit peu communs on a vécu bon on n'a peut-être pas forcément le même âge mais j'ai écouté beaucoup de musique 20 ans avant donc je m'y retrouve et forcément c'est la même chose avec toi avec Pinap la liste des albums que tu m'as donné j'ai commencé à l'écouter je suis désolé je n'étais pas encore revenu là-dessus mais oui effectivement il y a des choses qui m'ont surpris puis des choses que j'aimerais peut-être plus tard c'est un perpétuel voyage la musique quel album t'as surpris dans la télé c'était le groupe canadien qui a été utilisé en tant que BO ah j'ai plus le nom Godspeed du Black Empereur ouais je crois que c'était celui-là ouais tu m'as envoyé un mail la première c'était très ambiant ils avaient utilisé cette musique pour un film un peu un peu apocalypse c'est ça c'est ça ouais j'écoute c'est vraiment je suis là je l'ai écouté hey bonsoir Big Star 1000 bonsoir Big Star 1000 je viens juste de me réveiller alors je suis un peu dans le coma je suis un peu hirsute aussi alors voilà joyeux sans abonné évidemment bravo merci beaucoup mais si t'es fatigué tu peux revenir plus tard non non mais tu vois il est 8h30 du matin il est 8h30 du matin ça va j'ai bien dormi mais je dis bonjour à tout le monde salut Fred j'ai bien parlé avec Romuald hier non c'était hier c'était hier non c'était avant-hier avant-hier on a eu un chat on a fait un live de 3h d'affilée puis après on a encore parlé pendant au moins je sais pas combien de temps combien au moins une heure après ça une heure et demie facile ouais 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 et puis on a échangé hier soir hier soir tu m'as envoyé des trucs ah ouais ouais sur Whatsapp et ça ouais et il y a Baxella bonjour ouais je connais pas du tout moi je suis un peu nouveau dans le game en fait dans le game dans le game dans le game ouais ouais voilà et puis donc c'est c'est sympa de ouais de 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 parce que on est toujours des il y a toujours des personnages intéressants donc voilà c'est sympa merci beaucoup pour l'orel arlo j'aime beaucoup c'est très vaporeux c'est génial merci beaucoup l'orel c'est ça très bien alors j'ai pas suivi de quoi vous parliez et je vous ai interrompu alors je veux je vous laisse parler de quoi tu parlais romuald juste avant non justement on définissait justement le common ground qu'on peut avoir je sais pas Baxella il a forcément il est dans un genre qui n'est pas forcément celui où je suis en ce moment mais on a on a on a eu les mêmes étapes à un moment donné de notre vie et puis que des fois l'intelligence disait voilà si on avait passé une soirée lui et moi il y a forcément des albums qu'on pourrait apprécier lui et moi où on se retrouverait malgré le fait que voilà c'est chacun fait après son son truc quoi et que si t'as été curieux si t'as eu suffisamment d'années ou t'as pas eu peur de te faire surprendre il y a forcément des choses qui peuvent te rapprocher de quelqu'un avec laquelle t'as pas forcément beaucoup de voilà c'est pas un copy paste quoi et c'est ça qui c'est aussi la beauté de la communauté viniste c'est que chacun finalement a un petit peu son profil et puis qu'en étant curieux et en étant un petit peu ouvert t'as pas peur de voilà tu vas toujours trouver quelque chose en commun comme ça a été le cas avec toi aussi tu m'as parlé d'albums que t'écoutais que t'écoutes plus forcément puis moi je pense que ouais je pense vraiment que c'est des étapes puis j'espère j'espère aussi que voilà que d'ici 15-20 ans je resterai pas sur le même genre que je suis maintenant que je découvrirai encore autre chose c'est ça quoi je veux dire c'est perpétuel moi franchement si je pense aux 20 dernières années que je suis ici en Australie mes goûts ils ont tellement évolué je veux dire il y a plein de trucs que j'écoutais pas à l'époque que j'écoute pas enfin tu vois c'est ça quoi c'est c'est une évolution permanente t'es obligé quoi parce que si tu t'intéresses à la musique enfin à moins que tu t'intéresses juste à un genre de musique parce qu'il y a des gens qui sont à fond dans le jazz ou à fond dans le métal ou à fond dans le et ils écoutent que ça bon bah là c'est pas pareil mais si t'écoutes tout t'es obligé au bout d'un moment parce que moi c'est ça c'est que je m'en je suis trop curieux quand j'écoutais un truc il y a un son qui sort je me dis ça sort d'où quelle est l'inspiration quelle est l'influence d'où ça sort et après tu tires des fils en fait un peu partout puis tu retrouves à écouter voilà tu te dis bah ouais ça ça vient de ça donc j'ai dit t'écoutes ça et puis après ça c'est un peu comme ça aussi donc tu te retrouves avec plein d'autres choses je sais pas si tu prends par exemple la musique électronique comme exemple tu remontes à des trucs je veux dire tu remontes au minimalisme tu remontes à la musique concrète tu remontes à plein de trucs t'imagines pas en écoutant genre je sais pas moi un exemple basique mais dépêche mode tu écoutes dépêche mode quand tu penses d'où ça vient ça te tire vers là ça te tire vers c'est obligé je veux dire je dis dépêche mode parce que je l'ai vu dans les commentaires quelqu'un a parlé de violator mais voilà il n'y a pas de violator sans cravert par exemple il n'y a pas de tout ça c'est ouais effectivement et certainement il n'y a pas de cravert sans stockhausen il y a beaucoup de dernière fois c'est ce que c'est ce que je disais avec avec pin-up quand je parlais d'un jeu de zone de button de quoi pardon je parlais de un jeu de zone de button avec avec pin-up c'est que d'un côté on a fait une coupure mais c'est s'est renier à ce que fait les musiques oui tout à fait c'est oui c'est c'est un son unique mais c'est pas unique dans les influences je suis d'accord c'est marrant les trois groupes vous citez moi j'avais une fois j'étais un bouquin de Dépêche Mode et puis justement ils parlaient de ce groupe là c'est comme ça que je l'ai découvert le premier album solo de Martin Gore qui est porté Dépêche Mode qui s'appelle Counterfeet je crois il est très très orienté Heinz Sturzen d'Einbeut il est très influencé par eux mais bon après voilà c'est ça en fait quand tu t'intéresses à la musique t'es obligé de remonter vers des sources enfin je sais pas à moins que vraiment tu sois t'es dans ton trip Dépêche Mode et t'écoutes que ça et puis t'as pas envie de savoir autre chose mais bon après la plupart des gens qui c'est ça c'est ça la différence entre les gens qui sont dans la Vinyl Community enfin on va dire les gens qui sont intéressés puis puis la plupart des autres personnes qui écoutent la musique quand t'as 18, 19, 20 ans t'as t'as entendu toute la musique que tu vas écouter toute ta vie quoi oui alors que alors que quand je bouge parce que je me suis mis un café et puis il est en train de remonter voilà attendez je peux ah non mais parce que pour moi là c'est pas la peine je ne peux pas on est le matin non mais voilà pour moi c'est ça si je vous donne le tournis un peu je suis désolé à ta santé en tout cas à ta santé et puis non mais je ne sais plus de quoi j'ai parlé en fait continuez non tu parlais du fait que effectivement c'est un petit peu comme voilà que certains ils vont à l'école ils font des études et puis ils disent ok moi quand je suis sorti de mon école j'ai tout j'ai tout après je sais tout et je ne vais jamais me dire je ne vais jamais m'auto-former je ne vais jamais faire ce qu'en allemand on dit là on appelle ça le weiterbildung je ne sais pas comment on peut dire ça en français la formation continue continue voilà et tu restes sur tes bases tu te dis ok ce que j'ai appris à l'école ça me servait toute ma vie je ne vais jamais me confronter à une connaissance autre que ça et je vais faire 30 ou 40 ans de carrière sur les 4 années d'éducation primaire ça je trouve ça un petit peu mais c'est le cas de beaucoup il n'y a pas longtemps d'ailleurs Glenn Calloway qui est un membre de la VC ici au Canada il faisait une vidéo là-dessus j'avais vraiment envie de lui répondre un truc mais gentiment il disait ah je suis tanné aujourd'hui qu'il se passe en québécoise il disait je ne sais pas trop quoi écouter j'en ai marre du classic rock là j'en veux dire ouais mais gars tu ne parles que de Bob Dylan et des Beatles à longueur de journée et puis tes pods la VC c'est que des gens ça tourne autour de ça est-ce que tu as la curiosité d'aller voir autre chose d'aller te confronter à d'autres ah mais c'est ça c'est ça c'est qu'en fait d'aller se confronter à d'autres choses ça demande un effort déjà tu l'as dit tu viens de le dire très justement aller se confronter à d'autres musiques ça demande un effort particulier et ça demande un effort qui ne va pas être forcément plaisant au début c'est ça le truc c'est un peu comme c'est un peu c'est un peu comme faire du jogging tu te dis ouais il va y avoir des résultats mais ça fait mal tu vois c'est ça la neutralité mais bon après bon c'est ça des gens qui sont qui sont qui sont ancrés dans un certain milieu un certain genre et pour eux voilà c'est ça ils pensent que Bob Dylan c'est un dieu ils pensent que les Beatles c'est le seul groupe qui existe au monde bah voilà mais bon après chacun son truc moi c'est pas j'adore Dylan j'adore les Beatles mais moi aussi mais il y a plein d'autres choses enfin ouais une fois par an je vais m'écouter Highway 61 Revisited et je vais avoir un trip de ouf en l'écoutant je l'ai mis l'autre jour je me suis dit bah voilà par exemple cet album je l'ai mis le Sgt. Papel je l'ai mis l'autre jour il y a une semaine de ça je me suis mis comme ça parce que je 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 on revisitait on revisitait classique on veut un petit peu revoir mais on bouffait on bouffait avec ma copine et puis je voulais pas forcément l'accabler avec un truc qu'elle qu'elle elle part en courant voilà elle part en courant alors je lui ai mis un truc voilà tu vois facilement facile à digérer quoi et puis moi ça m'a plu à fond je me dis ah putain ça j'ai pas écouté depuis 150 ans j'étais j'étais trop content de réentendre et puis après bon ça m'a suffit moi moi tu me laisses un an maintenant sans l'écouter je suis content oui oui je le découvre dans un an tu vois c'est ça c'est ça le truc quoi ce que tu disais c'est que moi je suis plus dans le métal dans le métal général dans le gros de Hops et il y a un groupe qui est relativement connu dans le métal qui s'appelle Tool ouais vous connaissez et c'est pas accessible à la première écoute à moi à la première écoute j'ai pas aimé je me suis dit ouais c'est compliqué je me suis barré et puis je l'ai laissé mijoter il y a un moment quand tu l'entends quand tout le monde t'en parle tu te dis il doit bien y avoir un truc dans toute la musique si on est 3000 sur le groupe et qu'ils sont 2500 à l'écouter c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose qui va être cool et je l'ai renoncé il y a le déclic qui s'est fait et j'ai écouté et j'adore j'adore ce qu'ils font et ça m'a fait ça avec ça m'a fait ça ça me fait ça de temps en temps avec plein de groupes mais pas tous bah non mais de toute façon je comprends bien parce que voilà il y a des trucs qui t'accrochent et puis aussi parfois c'est un petit truc qui t'accroche c'est pas non plus c'est pas forcément le tout mais il y a une petite chose qui te plaît qui te lance là-dedans je veux dire même de façon superficielle même une pochette de disque qui te fait rentrer dans quelque chose des fois c'est très très superficiel quoi mais il faut qu'il y a un petit truc qui te fasse rentrer là-dedans Megadest Megadest je ne supporte pas le chant la voix de Bunstain je ne la supporte pas ça fait 20 ans que j'essaye d'écouter j'ai arrêté en fait j'adore c'est du album et compagnie c'est bien foutu c'est bien fait c'est du trash actuel machin mais si je m'a chanté je ne peux pas bon bah voilà c'est heureusement qu'on a tous nos voilà ok alors c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour ouais exactement alors voilà alors j'ai vu je vois le temps parce que ce live dure quand même 3 heures parce que je voulais faire un live quand même important du coup avant de parce que ce live est bientôt touché à sa fin du coup j'ai une toute dernière question qui a été posée par Mille Vinyl quel est le vinyle grand écart de votre collection c'est à dire les deux trucs les plus les plus opposés possibles c'est difficile ça c'est difficile ouais je sais pas parce qu'il a dit il a dit Cure et Pierre Perret dans les commentaires je me dis ouais c'est un grand écart évidemment après ça dépend ce qu'on appelle un grand écart moi j'écoute tous les genres tous les styles possibles imaginables des grands écarts il y en a ouais même 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 dans un genre précis il y en a déjà des énormes quoi alors ça vous connaissez tu connais ça ouais moi j'adore moi j'adore cet album il a été samplé sur sur mezzanine de Massive Attack je crois Crosswind l'album c'est l'inverse plutôt parce que ça c'est vieux ça ouais c'est l'inverse je veux dire 73 ouais je crois 60 c'est l'inverse c'est l'inverse pas le plus excentré mais oui plus tu vois comparé à Nobutton et d'ailleurs tu les mets en façade si tu as un dead can dance aussi ouais un dead can dance c'est quand même Pin Up il écoute dead can dance maintenant il adore ça l'album que tu m'as recommandé Star Mike je l'aime beaucoup et Anastasie je l'aime beaucoup il est très trans c'est très oriental musique orientale et il est vraiment très très cool il est génial comme album bon je pense que ce live attends vas-y et toi Pin Up ton grand écart qu'est-ce que c'est les deux trucs les plus divers pour toi dans ta collection voilà ça peut être très dur déjà bon il y a beaucoup de tripop musique électronique il y a quand même de l'abri de pop il y a de la new wave un peu musique de film mais c'est plus le compositeur que j'aime il y a vraiment de tout et là il y a un album qui me vient en tête c'est cet album de rap que j'ai découvert très récemment et que il m'a fait beaucoup et m'a donné espoir un peu pour le rap d'aujourd'hui c'est cet album de Taylor the Creator Igor que je trouve incroyable je débute le rap d'aujourd'hui je disais c'est pourri et déjà la pochette me plaisait et quand j'écoutais ça j'ai fait ah bah voilà enfin du beau rap d'aujourd'hui Taylor the Creator est vachement bon avec celui-là et Floor War Boy tu sais quoi je les ai les deux ces deux albums là celui-là que t'as à la main puis le Scam Fuck je l'ai aussi je les ai pas écoutés depuis très longtemps parce que je sais pas je suis jamais vraiment rentré dedans je sais pas pourquoi je les ai ces albums je me dis pourquoi j'ai ces albums bah maintenant grâce à toi je vais les réécouter puisque je les ai oubliés complètement quoi en fait c'est alors ouais et en plus il y a une histoire dedans par exemple Igor parle de la relation entre le triangle amoureux entre un homme qui aime un autre homme une femme qui est l'homme enfin c'est un cercle vicieux et il parle vachement bien dedans en plus il y a Kenny West qui est dedans il y a Pharrell Williams il y a non pas Goldie comment il s'appelle ah j'oublie toujours son prénom dans le titre comment il s'appelle No Magic Wind il y a attendez je vais vous retrouver ça comment c'est comment c'est Santigold il y a Santigold qui est dedans je sais pas si vous connaissez ah vous connaissez elle est elle est dedans elle fait un petit vocal ouais c'est vachement cool c'est une c'est une chanteuse un peu soul de je crois qu'elle habite à New York ouais elle avait sorti un single il y a des années et des années qui était vachement bien qui avait cartonné mais depuis ça c'est vrai qu'elle est là dessus elle est un peu comme M.I.A c'est un peu le même genre oui voilà c'est ça que je pensais je pensais à ça voilà c'est ça c'est faux et du coup j'ai beaucoup en fait elle s'appelait Santogold avant et elle a dû changer son nom à Santigold il y a Spectrum Archives Frédéric qui réagit de réagit de ouf Santigold dans la réaction désolé de vous dire ça mais je pense que cela va bientôt toucher à sa fin merci de ce petit court moment Big Star Meal de nous le vendre à nous merci à toi Baxella merci à toi French Venial Addict merci beaucoup de ce grand live merci beaucoup à tous et puis merci beaucoup pour les 100 abonnés merci Stunt qui est je l'ai vu passer vite fait mais merci à lui et qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre aussi un dernier truc merci à ma mère aussi qui m'a donné un coup de pied aux fesses et elle m'a dit vas-y propulse toi bien voilà merci pour vous voilà bon bah merci le chat merci à vous tous merci merci d'être encore là pour ce long et long live mais j'ai passé un très très bon moment voilà merci à tous d'être passé et longue vie à vous merci